Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Gervé Franceschi. C'est vrai que quand on fréquente des réseaux d'entrepreneurs, on a besoin d'entrer en relation avec les personnes que l'on rencontre, du mieux que l'on peut. Et c'est précisément le sujet que va traiter ce soir brillamment Gervé Franceschi. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Bonsoir. Alors, on va être direct, je vais directement vous demander quelle est la relation que vous avez avec votre voisin ? Vous ne connaissez pas, choisissez quelqu'un que vous ne connaissez pas, à droite ou à gauche. Quelle est la relation que vous avez avec lui à ce stade ? Aucune. Ok, tant qu'il a les mains posées sur ses cuisses, et pas sur moi, ça va. J'ai juste entendu ce que j'avais envie d'entendre. Donc, le principe des relations, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir les qualifier. La majorité d'entre nous, nous ne qualifions pas les relations. Quand j'entends qualifier une relation, ça signifie est-ce que j'ai une relation qui est agréable, est-ce que j'ai une relation qui est belle, est-ce que j'ai une relation qui est harmonieuse, est-ce que j'ai une relation stable, est-ce que j'ai une relation durable, ou est-ce que j'ai une relation minable, difficile ? Quoi d'autre ? Pourri. Pourri. Adorable. Donc, tant que vous ne qualifiez pas la relation que vous avez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas la changer. Autrement dit, une partie de nos difficultés, c'est ça que je vais essayer de vous enseigner ce soir, ou de vous proposer, c'est qu'il est nécessaire de prendre conscience de la relation que j'ai avec moi-même, ou avec les autres, pour pouvoir la modifier. Et la majorité d'entre nous, comme on n'est pas conscient de la relation qu'on a avec soi-même, on n'est pas conscient de la relation qu'on a tissée avec les autres, on va être en grande difficulté dès qu'il va falloir modifier les choses. Alors la première raison, c'est parce que on ne sait pas, quand je dis « on », c'est parce que c'est générique, en général, on ne sait pas, vraiment, si on est clair entre la relation et la personne. Autrement dit, avec mon épouse, quelle est la relation que j'ai, et qu'est-ce que je veux modifier dans ma relation, et non pas mon épouse. Le danger, c'est que je veux modifier mon épouse, pas ma relation. C'est ça qui va compliquer mes choses. C'est que si j'ai une relation avec quelqu'un qui ne me convient pas, je veux changer la personne. Il suffit juste de changer la relation. Alors on va jouer à ça ce soir. Je prends mes petits... Voilà. Si, ça devrait bouger. Voilà, c'est ça. Alors comment développer des relations harmonieuses ? Tant qu'à faire, moi, le sujet, c'est développer des relations harmonieuses. Qu'est-ce que c'est qu'une relation harmonieuse ? Il y en a, je vois, qui ont des petits cahiers, des petits crayons. Je vois que vous écriviez, pour vous, là, et pour les autres, vous réfléchissez dans votre tête, mais idéalement, ça serait mieux que vous ayez un crayon. Qu'est-ce que c'est qu'une relation harmonieuse, de mon point de vue ? Sinon, vous pouvez écrire sur votre téléphone. Je vous demande juste de les éteindre, de les mettre en mode avion, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez être ce que vous voulez avec. Mais là, à ce stade, je vous demande juste de noter c'est quoi une relation harmonieuse pour vous. Écrivez. Je vous laisse 30 secondes, une minute. Alors, tant qu'à faire, vous allez le partager avec votre voisin, le même que celui que vous avez décidé, que vous n'oubliez pas de rentrer en contact. Allez-y, allez-y, vous discutez, votre voisin, devant, derrière. Personne ne devrait tout seul discuter de vos relations. Vous n'avez pas de voisin qui veut discuter ? Merci. 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 Bien, super, ça a l'air de rendre l'occace. Qui est-ce qu'il veut partager un moment ? J'ai envie de dire, c'est quoi harmonieux pour vous ? Alors, pour moi, j'ai commencé comme première élément pour la compatibilité. Donc, on peut être, si on est très différent, même s'il y a un échange et la communication, mais quand on est trop différent, ça fait peut-être, des fois, il n'y a pas de compatibilité. On peut se respecter, mais... Donc, il faut valider la compatibilité pour être en harmonie. D'accord, ok, j'entends. Pour moi, une relation harmonieuse, c'est une relation où chacun est authentique. On se sent libre d'être soi-même. D'accord. Et c'est une relation qui est fluide. Ok, d'accord. Deuxième rang ? Oui ? Donc, une relation sans ambiguïté, sans animosité, dans laquelle chacun s'épanouit. D'accord. Alors, si vous me mettiez à la place de 100 et 100, vous me mettiez pour-pour, ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas ? D'accord, une relation claire à la place de sans ambiguïté. Et neutre, ou en tout cas... D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on a une relation harmonieuse, nous, tous les deux, là ? Oui. D'accord, ok. Et avec qui vous auriez une relation vraiment neutre, dans la salle, là ? D'accord, ok. Donc, vous voyez que neutre ne peut pas donner quelque chose d'harmonieux. Pour qu'il y ait de l'harmonie, il va falloir qu'il y ait de l'implication, quelque chose qui se donne et qui se reçoive. D'accord ? Il faut qu'il y ait un échange. D'accord ? C'est cet échange. Mais s'il est neutre, en général, c'est qu'il est non qualifiable, presque. D'accord ? Il n'est pas négatif, j'entends bien, mais il n'est pas spécialement positif pour autant. A priori, harmonieux, c'était plutôt positif. Non ? D'accord. Donc, tant que je n'ai pas pris de coup, ça va, c'est harmonieux. Voilà, c'est ça. Qui veut prendre la suite ? Vous pouvez repasser ? D'accord. En compréhension et une acceptation totale de l'autre, dans toutes les situations, il y a beaucoup de questions. D'accord, ok. Donc, tu... J'espère que vous allez en trouver, mais ça ne va pas être facile. Mettez la barre haute. Alors, je vais revenir à... Pardon, je ne l'ai pas éteint. C'est bon. Je vais revenir à la présentation et... Si ça veut bien y aller. Mais ça ne va pas tarder y aller. Voilà, c'est ça. Une relation harmonieuse, ça commence toujours par un sourire. Alors, je vous demande de sourire à votre voisin, celui qui est devant, celui qui est derrière, juste pour voir ce qui se passe. Allez-y. Posez sourire. Posez sourire pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on sourit à quelqu'un ? Je n'ai pas tout à fait entendu. Il y a le cœur qui se sourit. Le fait que vous souriez, ça détend, ça vous détend, d'accord ? Vous allez utiliser cette muscle pour sourire, d'accord ? Et le fait de sourire profondément jusqu'à votre diaphragme va vous détendre. Il va apporter une détente à la personne qui est en face de vous, c'est pour ça qu'elle va vous sourire. Si vous avez un sourire franc et net, la personne va vous sourire, même si elle ne vous connaît pas. Moi, c'est une de mes litanies, on va dire, depuis une trentaine d'années. J'ai décidé que quoi qu'il arrive, je serai de bonne humeur dans ma journée. Si je me lève, les rares fois où je me lève avec une humeur moins bonne, je décide de faire 10 sourires à 10 personnes que je ne connais pas dans la rue. Avant le 10e sourire, j'ai toujours un sourire absolument extraordinaire qui illumine le reste de ma journée. Essayez. Commencez par les gens de la salle, vous verrez. C'est bien rare s'il y en a pas un qui vous sourit bien plus que ce que vous croyez que vous avez fait vous-même. C'est de votre cadeau. Alors, sourire, c'est la première partie de la relation. Est-ce que je suis capable de me sourire ? Est-ce que je souris à la vie ? Pour entamer une relation harmonieuse avec qui que ce soit, avec vous-même d'abord, il va falloir que vous acceptiez de vous sourire. De vous détendre avec vous-même. Et je me suis perçu que ce n'est pas le plus simple. En général, on aime bien envisager l'autre, mais on s'exclut de la relation. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme relation ? J'aime bien revenir, en fait, à mes cours de maths de primaire. La première chose que vous m'avez appris dans les relations, il y a la relation bijective, injective et transitive. Vous vous rappelez de ces trucs-là ? Dès qu'on parle des maths et de primaire, pour certains, c'est de dire « Ah non, mais ça ne peut pas être intéressant. » On a failli faire une conférence intéressante, mais là, ça devient chiant. Alors, juste pour vous rappeler, en fait, injectif, ça veut dire que ça va dans un sens. Bijectif, ça va dans les deux sens. Transitif, ça signifie que je passe à travers quelqu'un pour avoir une relation. Et donc, à chaque fois dans la société, regardez à quel point vous utilisez les relations transitives quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Quand je suis enfant, je parle à la mère pour obtenir un truc du père ou vice-versa. Je parle à mon frère parce qu'il a plus d'influence que moi pour obtenir ça. Je parle à mon patron parce qu'il va obtenir ça pour moi. Donc, à chaque fois que je n'ose pas m'exprimer, je vais être dans cette relation transitive. Et en conséquence, je n'ai pas de relation avec l'autre. J'ai une relation à travers le tiers. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué pour moi. Les relations bijectives, c'est quand j'espère qu'elles sont exactement, comme madame m'a dit, égales, au même niveau. Et alors, tant qu'à faire, si j'ai mis la barre haute, on se voit tous les deux tout le temps au top. Et donc, ça signifie toujours une réciprocité. Est-ce que je vais oser la réciprocité ? Bienvenue, bienvenue, entrez. Donc, je vous laisse vous inscrire, puis après, vous profiterez des exercices. Et les relations adjectives, c'est qu'en fait, elles sont déterminées dans un seul sens. C'est à chaque fois que je donne un ordre à quelqu'un, mais que je ne m'intéresse pas, effectivement, à savoir ce que la personne pense. Je veux juste qu'elle exécute mon ordre. Beaucoup de relations professionnelles sont de cet ordre-là. On va le refaire autrement. J'aime bien, j'ai des petites écharpes, là, ça fait, en général, un peu le spectacle. Je vais les utiliser. Je prends celle-là, les rouges, les soyeuses. C'est OK si je fais ça avec vous, madame ? Oui. OK, d'accord. Donc, on est dans une relation, OK ? Elle pourrait être tendue, si vous la tenez bien. Tenez bien, d'accord, elle est tendue. Allez, elle est tendue. OK ? Mais vous pourriez décider de la lâcher, ou je peux décider de la lâcher. Tous les deux, on la lâche. OK ? Et donc, ça veut dire qu'on n'a plus de relation. Mais si vous la lâchez et que je ne lâche pas, la relation existe toujours, même si vous, vous l'avez décidée qu'elle n'existe plus. C'est pour ça que beaucoup de gens, vous croyez que vous avez arrêté la relation, mais l'autre n'a pas arrêté. Donc, la relation existe toujours. Peut-être qu'elle voudrait une autre relation. Il va falloir changer l'écharpe, parce qu'elle veut une autre relation. Et donc, la relation que je dois avoir avec moi-même, c'est celle-là. D'accord ? Accepter de m'accompagner. Accepter de nourrir ça. Alors, je vous demande, comme tout à l'heure, de noter ce que vous voudriez mettre dans cette relation. Vous avez parlé de relation harmonieuse entre vous et quelqu'un d'autre. Entre vous et vous, ça serait quoi ? Entre vous et vous, ça serait quoi, une relation harmonieuse ? Écrivez-le. Après, je vous donne le micro. C'est studio. Je vous laisse la parole. Qui veut s'exprimer ? Je vais passer le micro derrière. Merci. Je vais m'accepter comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes succès, mes échecs. D'accord. OK. Accepter ce que je suis, défauts, échecs, fonctionnement. Mes erreurs. Mes erreurs. Juste derrière vous, juste derrière vous. Il y a un petit doigt timide. Alors, moi, j'ai mis dans la limite du possible, une notion d'équilibre, d'harmonie, de l'ambiance. D'accord. Super. Bonsoir. Vous pouvez faire passer ? Il y a un autre micro, tu peux le prendre, en fait, je te laisse... Non ? Non, il n'y a pas un autre. En fait, il y a un micro avec un fil. Non, il n'y en a rien, je crois. Non, non, non. Bon, pardon. OK ? Pardon, madame. Accepter mon corps. Accepter mon corps. OK. Pour avoir une relation harmonieuse avec moi-même. D'accord. Top. Donc, en attendant qu'on passe à la suite, le mot « accepter », effectivement, est un des bons facteurs. On va reparler de ce que ça veut dire « accepter ». J'irais deux choses. La première, c'est avoir une cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, et rire de soi. D'accord. OK. Rire de soi. En un mot, j'ai mis « je m'aime ». OK. Très bien. Donc, effectivement, si on veut augmenter la relation à soi ou la relation aux autres, il va falloir s'accepter et puis idéalement s'aimer. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être simple de s'aimer. Par contre, l'acceptation, c'est le processus de base pour pouvoir fonctionner. Si je n'accepte pas quelqu'un, je n'aime pas pouvoir entrer en relation. Je pense que ça paraît assez évident. Sauf que la majorité d'entre nous, on n'a pas compris ce que ça veut dire « accepter ». Accepter, c'est s'il pleut dehors, j'accepte qu'il pleut. Si je n'accepte pas qu'il pleut, je vais me mouiller. Ça ne signifie pas que je suis d'accord. Accepter n'est pas être d'accord. Accepter, c'est juste « il se produit ça, je vis avec ça ». J'ai pris une claque, je peux dire que ça m'est désagréable d'avoir pris une claque, mais si je dis que je n'accepte pas la claque alors que j'ai déjà prise, c'est ce qui va faire qu'elle va rester longtemps sur mon visage. Parce que je vais vouloir faire en sorte qu'on se rappelle que j'ai pris une claque. Et donc, je vais continuer à être pénalisé longtemps. Donc l'acceptation, c'est ce qui me permet de gérer les choses. D'accord ? Le processus d'acceptation, c'est ce qui m'autorise à gérer. Donc si je veux progresser sur ma relation en moi, il faut que je m'accepte, c'est ce qui m'autorise ensuite à travailler sur moi, si j'ai besoin de travailler sur moi ou si je le souhaite. D'accord ? Donc je reviens sur la notion d'acceptation, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la compréhension. D'ailleurs, dans le corps, l'organe de l'acceptation, c'est l'estomac, ce qui ensuite, c'est l'organe de l'assimilation, donc on ne peut pas assimiler ce qu'on n'a pas à gérer. Et quand on est enfant, d'ailleurs, on l'a très bien compris, parce que quand on n'aime pas quelque chose, on le vomit. Quand on est adulte, je ne vois plus personne vomir, à part si vous avez une gastro, mais la majorité des gens font « Hum, ce n'est pas terrible, mais je mange, d'accord ? » J'accepte les couleuvres, toutes les choses difficiles de ma vie, je les accepte, au fond, pas du tout, et je les laisse s'enfoncer dans mon corps. En ce sens-là, ça va devenir une difficulté, parce que je ne l'ai pas accepté. Donc le processus d'acceptation, c'est juste lâcher prise sur ce qui vient de se passer, et faire en sorte que ça m'indispose le moins possible, si ça m'indispose. Et si c'est une joie, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas si à l'aise avec les joies, on va parler des émotions. Donc un des freins aux bonnes relations, c'est la capacité de gérer les émotions de ce que je vis dans ma relation avec quelqu'un. Donc mes émotions. Vous avez parlé de lâcher prise, de l'acceptation. Oui. Je vous donne le micro juste pour que tout le monde entende. Pardon. Vous avez parlé d'acceptation, de lâcher prise. Oui. Comment ce qu'on fait aujourd'hui pour tout simplement lâcher prise ? Est-ce que vous pouvez venir ? Oui. Venez. Tu vas lâcher la prise. Ok. Donc c'est quoi lâcher prise ? C'est quoi lâcher prise ? Ok. Vous m'attrapez le bras ? Pardon ? Vous m'attrapez le bras ? Vous m'attrapez le bras ? Ah, je vous attrape le bras. C'est ça, exactement. Essayez d'aller là-bas, mais vous ne lâchez jamais mon bras. Vous ne lâchez jamais mon bras. Allez-y, 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 mais vous lâchez mon bras. Ok. Là, vous comprenez à savoir ce que vous devez lâcher. Mon bras pour l'instant. Très bien. D'accord ? Donc on ne peut pas savoir ce que c'est que le lâcher prise tant qu'on ne le vit pas. C'est-à-dire que tant que je ne fais pas ça, tant que je suis ici, il n'y a rien à lâcher. C'est quand je vais commencer à faire ça que je vais commencer à comprendre qu'il y a un truc à lâcher. Ça va ? Donc le principe du lâcher prise, c'est à voir avec est-ce que je comprends que pour aller vers un objectif donné, vers quelque chose qui me tente, vers un désir, un besoin, je ne sais quoi, que je veux satisfaire, je vais devoir lâcher quelque chose. Mais tant que je ne me mets pas en action, le lâcher prise est un concept. Et votre cerveau comprend très bien les concepts pour ne pas bouger. Et mentalement, comment est-ce que ça s'articule pour lâcher prise ? Venez là, venez là, venez là, ne bougez pas. Venez là, venez là, venez là. Votre prénom ? C'est Rafik. Mais salut père. Rafik, moi c'est Hervé. Donc pour lâcher prise intellectuellement, c'est ça ? Non. C'est-à-dire quand on dit lâcher prise, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un lâcher prise. Est-ce qu'on peut être super concret là ? On peut parler de qui ? De vous là ? On prend un individu. D'accord, un individu qui est dans la salle. D'accord, ok, voilà, tant qu'à faire. C'est une manière de détourner là ? Il va falloir s'accepter. C'est qui en particulier ? Non mais je veux bien, vas-y Rafik. Je ne sais pas, c'est peut-être la demoiselle qui est juste là. La demoiselle en rouge là ? Voilà. Est-ce qu'elle veut bien ? Est-ce que vous voulez bien ? Il n'y a pas d'obligation ? Est-ce que vous voulez bien ? Mais c'est pour Rafik, ce n'est pas pour vous. Ah, j'adore le lâcher. Ok. Mais comment je fais pour venir ? Mais voilà, il faut lâcher. Il y a quelqu'un qui va faire en sorte que vous puissiez venir. Votre prénom ? Anne-Laure. Merci Anne-Laure, ok. Donc, nous avons Anne-Laure et Rafik. Alors Rafik, explique-moi la difficulté. Alors la difficulté, c'est celle qui consiste à... Vous êtes dans une situation... Tu peux me tutoyer maintenant que tu m'as mis là. Ok. Tu es dans une situation, on va dire, de vie. Oui. Dans laquelle... Est-ce qu'on peut être plus précis sur la situation de vie ? Ça peut être une situation professionnelle ou personnelle. Donc on va dire professionnelle. On va dire professionnelle, durant laquelle tu rencontres un ensemble de difficultés dans le sens où ta vision... Je comprends pourquoi ça a l'air difficile. Non, mais c'est ça, exactement. Tu vois, alors à un moment donné, tu vas devoir lâcher un truc auquel tu ne sais pas que tu es accroché, mais peut-être que tu comprendras un jour. Super, trop balèze. D'accord ? Quand je t'ai demandé d'attraper mon bras, ce n'était pas un concept. Oui. D'accord ? Si tu dois lâcher une branche, ce n'est pas un concept. Ça va ? Oui. Donc tant que tu parles de concept, tu ne lâcheras jamais rien. Parce qu'il n'y a rien à lâcher. D'accord ? C'est des concepts. Très bien. Donc concrètement, comment on lâche prise ? Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Voilà, elle va te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux lâcher ? Je ne sais pas, mais on va dire... Qu'est-ce que tu veux que je lâche dans ma situation difficile ? En fait, pour pouvoir dire à quelqu'un qu'il faut lâcher prise, il faut qu'il y ait un contexte spécifique durant lequel... Durant lequel on te fait l'observation, il faut lâcher prise. Ok, alors on va le refaire. Est-ce que je peux... C'est quoi ma situation à moi ? Tu vas faire juste un exercice pour moi, si tu es ok ? Ok, on va tous le faire ensemble pour qu'il n'y ait pas de graphique qui profite de l'exercice. Ok ? Vous allez tous vous mettre debout. Donc pour qu'on passe du concept à la réalisation, la première chose qui est nécessaire dans le lâcher prise, c'est la respiration. D'accord ? Est-ce que... Je ne sais pas si vous connaissez tous la respiration ventrale versus la respiration costale, mais là je vais vous demander d'être en ventrale. Donc la respiration ventrale, je ne sais pas si vous me voyez tous. Je mets ma main sur mon nombril et à l'inspiration, ça gonfle. À l'expiration, ça rentre. Mes épaules ne bougent pas, regardez. La respiration costale, ça serait... D'accord ? Donc respiration costale en bas. Donc ça, c'est une manière pour éviter que tes pensées commencent à te dominer. D'accord ? Pour lâcher prise, il faut lâcher ses pensées. Et on va faire comme si tes pensées étaient une sorte de flot. D'accord ? Comme un robinet qui s'écoule. Ça va, c'est possible ça, graphique ? Donc tu vas être concentré, hyper concentré sur l'expiration, ça va ? Si je dis expiration ? Donc l'inspiration, vous faites comme vous pouvez. À l'expiration, vous êtes très lent, très lent, très lent, jusqu'à ne plus avoir d'air dans vos poumons. On y va ensemble ? J'inspire. Je vais exprès de souffrir le micro pour que tout le monde entende. Encore, encore. Encore, encore. Quand vous n'avez plus rien, vous arrêtez. Et vous respirez. Vous faites ça trois fois. On y va ? Troisième fois. Ok, à quoi tu penses ? Rien. C'est ça. Là, tu as commencé à lâcher prise. On peut l'applaudir ? Donc le processus de lâcher prise commence toujours par lâcher les idées que j'ai. D'accord ? On fera la suite après ? Ça marche. Ok. Merci, Anne-Laure, merci, Raphique. Donc le processus que je vais vous demander ce soir, c'est peut-être de lâcher prise sur les idées que vous aviez de ce que c'est que l'intelligence ou de ce que c'est que la relation. Alors je vais revenir au titre. Pourquoi on appelle ça l'intelligence relationnelle ? En quoi c'est une intelligence ? Alors moi, je vais reprendre juste le mot latin. Intelligence, ça vient du latin intelligere, faire des liens. Donc ça m'arrange bien, en l'occurrence, faire des liens. Donc les gens qui semblent plus intelligents pour vous, c'est qu'ils font des liens que vous n'êtes pas capable de faire. C'est comme si vous avez pris un chemin depuis longtemps pour venir ici ou d'aller à votre travail ou d'aller chez vous. Et pour vous, c'est évident. Et vous avez peut-être cinq ou six chemins pour venir chez vous ou ici, si c'est votre lieu de travail. Et si demain matin, vous deviez changer de chemin, vous auriez encore une capacité plus rapide que les autres de le faire parce que vous êtes habitués à faire ça et vous savez parfaitement où vous devez aller. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de changer, ça devient très compliqué. Donc le système neuronal dans votre cerveau va juste faire des liens et des connexions. Plus vous avez l'habitude de les changer pour aller à un endroit, plus ces aptitudes à changer seront grandes. Et donc vous allez augmenter votre capacité en fait à modéliser, à faire autrement, à prendre à droite ou à prendre à gauche ou à trouver d'autres solutions que vous n'aviez pas envisées jusqu'à présent. Et vis-à-vis des autres, vous aurez l'impression d'être intelligent ou les autres vous qualifieront d'intelligent. Alors relationnel, c'est parce que l'intelligence relationnelle, c'est le lien qu'on aura, qu'on fera avec les personnes avec qui je vais travailler, vivre. Donc aussi bien vos clients que vos partenaires, que vos fournisseurs, évidemment les gens que vous appréciez ou les gens que vous appréciez moins. Une grande partie des raisons pour lesquelles on est en conflit, c'est parce qu'on n'a pas compris la relation qui se joue entre moi et l'autre ou entre moi et moi ou entre l'autre et l'autre. Donc c'est un peu ça qu'on va faire un peu ce soir, c'est qu'on va s'amuser à démonter ça. Alors, ça c'est des relations tendues, alors j'ai mis exprès femmes et hommes de chaque côté, et la majorité des gens pensent que c'est l'équipe des hommes qui va gagner. Il suffirait que les femmes lâchent quelques instants, c'est-à-dire une seconde, pour que les hommes tombent. Parce qu'en général, ils utilisent la force. Donc la force est un des moyens pour arriver à faire quelque chose, mais est très inutile dans les relations. La majorité d'entre nous, dans les entreprises, on utilise la force. Alors que la grande majorité d'entre nous, on veut utiliser la puissance. Donc pas pour refaire de la physique, j'ai compris que tout à l'heure, bijectif, transitif, c'était compliqué. Mais la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Donc si j'oublie la vitesse, ça n'a aucun intérêt. La vitesse, c'est la sensibilité pour moi. D'accord ? On va dire que la force, ça serait plutôt le côté masculin. La vitesse, ça serait plutôt le côté féminin. On a ça en chacun de nous, c'est pas mâle ou femelle, c'est en chacun de nous. Je pourrais dire aussi que la force, c'est la tension que je mets, si je vais dans la physique électrique. Et puis le I, c'est l'intensité. Donc qu'est-ce que je mets comme intensité dans ma vie ? Plus je mets une intensité forte, plus effectivement elle va produire quelque chose. Et à un moment donné, il va falloir que je mette ça en action, en tension. Et c'est ça qui va faire que ça fonctionne. Donc souvent, il est nécessaire d'envisager des relations avec plus d'amplitude. Parce que si j'envisage des petites relations, je vais avoir des petits résultats. On ne meurt pas de grands projets qu'on n'a pas faits. On meurt de grands projets qu'on n'a même pas osés rêver. Donc oser rêver des grands projets, c'est ce qui nous autorise d'obtenir des grandes relations. En tout cas, c'est ce que ma vie m'instruit en tout cas. Alors, on a parlé de ça rapidement. Je vais passer à ça. Les cinq grandes émotions qui vont se jouer, on pourra en mettre 6, on pourra en mettre 7. Est-ce que... Ça c'est quoi ça ? Tristesse. La peur. La peur, c'est ça. C'est pour ceux qui ont les astérix. La colère. Le désarroi. Le fait d'être perdu. Et la joie. Et la joie. OK. Donc, si on veut progresser dans nos relations, il va falloir progresser dans nos émotions, parce que les émotions sont des informations. D'accord ? Juste des informations. Chaque émotion m'informe de ce que je vis. Et si je suis à l'aise avec ce que je vis, ça va être beaucoup plus simple dans ma relation. Par exemple, si je comprends que chaque émotion a une fonction, vous comprenez le mot fonction ? Pas dans le sens mathématique, je ne vous refais pas l'affaire. La fonction de la tristesse, ça serait quoi pour vous ? La sensation de perte. La sensation de perte. D'accord. Et la fonction de la sensation de perte ? Faire le deuil. Faire le deuil. Exactement. OK. Très juste. Donc, la tristesse, c'est ce lâcher prise, justement, que je vais avoir sur quelque chose, pour Rafik. Et c'est ce qui va m'autoriser, en fait, à lâcher petit à petit cette affaire. Physiquement, on va tous le faire, ça va être plus simple. Donc, vous imaginez que vous avez les paupières qui descendent très légèrement, comme ça, que vos épaules tombent. Et que vous comprimez vos poumons. Comprimez vos poumons avec vos bras. En avoir mal presque au dos. D'accord ? Donc, vous mettez bien vos bras devant. Voilà. Ça, ça, la sensation de tristesse, c'est avec ce physique-là qu'on fait la tristesse. Et ce qui nous permet, en fait, de mettre au repos nos poumons. Et à ce moment-là, vos poumons vont devenir, en fait, synonyme de l'acte de fainéantise. Vous n'avez plus envie de faire grand-chose. Et c'est très bien, c'est parce qu'il faut lâcher prise. Si vous restez en action, vous n'oserez pas rentrer dans la tristesse. Et vous ne ferez donc pas le deuil qui est nécessaire. C'est ça, la fonction. La peur ? À quoi ça sert, la peur ? C'est quoi, la fonction de la peur ? Se protéger. Se protéger. Prévenir d'un danger. Prévenir d'un danger. Qui dit mieux à droite ? La survie. La survie, ok. Donc, la fonction, c'est de la vigilance. D'accord ? Permettre de développer de la vigilance. Soit parce qu'effectivement, il y a un danger, une survie, il y a quelque chose dans lequel je dois me prémunir. Soit parce qu'il y a quelque chose que je sens ou je pressens qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas et qui pourrait être dangereux à terme. D'accord ? Donc, ça n'a pas à voir avec être agréable ou désagréable. Souvent, la majorité d'entre nous, on pense que la peur est désagréable. Qui pense ici que la peur est agréable ? Une, deux, trois, quatre. Quand vous étiez enfant, la majorité d'entre vous, la très très grande majorité jouait à se faire peur et trouver ça plaisant. Moi, je me rappelle parfaitement quand j'étais derrière la porte et que j'attendais que mon frère rentre. Et quand il arrivait... Et là, il avait peur. Et tellement il criait, il pouvait me faire peur, moi aussi. D'accord ? Et on était tous les deux contents d'avoir eu super peur. Oui ? C'est ça. On s'amène, hein ? Oui, c'est ça. Après, on est rassuré. Oui, on est rassuré. Mais en fait, on adorait jouer à se faire peur. Il n'y a que les adultes qui pensent que la peur, ça ne peut être qu'un problème. Oui, les parcs d'attraction. D'accord ? Pardon ? Par exemple, les parcs d'attraction. Oui, beaucoup de gens vont au parc d'attraction pour se faire peur. Ou vont voir des films d'horreur ou je ne sais quoi. D'accord ? Donc, la peur est un moyen pour développer de la vigilance. D'accord ? Donc, à quel moment j'ai besoin de vigilance dans ma vie ? C'est juste ça que ça m'enseigne. Et si vous n'avez pas peur, vous ne développerez pas la vertu des vertus, pour moi, qui est le courage. Pas de courage sans peur. Sinon, c'est de la témérité ou de l'inconscience. Donc, le fait de pouvoir aller au-delà de ma peur, c'est que je vais pouvoir développer du courage. Je vais pouvoir aller enfoncer quelque chose que je n'avais pas. Et pour ça, je vais devoir utiliser autre chose. Souvent, je vais devoir utiliser celle qui est en dessous, la colère. Je vous raconte une histoire. Je me rappelle, comme c'était encore, comme si c'était hier. Je courais. J'étais sur une île de Méditerranée. Et à l'époque, je courais beaucoup pour le matin. Ça me mettait en joie de courir dans la campagne. Et un jour, je courais, je rentrais près de la résidence où j'étais avec des amis. Et face à moi, j'ai deux mollos. Bien hargneux. Je ne vais pas vous faire tout le... Je ne suis pas très bon pour faire le mime du mollos. Mais vous allez imaginer quelque chose d'assez dangereux. En tout cas, qui semble assez dangereux vers moi. Et au moment où je vais pour continuer à avancer, ils s'avancent vers moi, tous les deux. Là, je suis en train de regarder à droite et à gauche pour voir où je peux me planquer. Je vois une voiture. Je cours droit sur la voiture. Je monte sur la voiture. Et là, les deux chiens sont au pied de la voiture. Ça dure au moins cinq minutes. Pendant cinq minutes, je gueule en français, en espagnol. C'était dans les baléards. J'ai essayé que des gens viennent m'aider. Mais personne, à six heures du matin, avait envie de m'aider. Je ne sais pas pourquoi. Et ça a duré... Enfin, ça m'a paru très long. Peut-être que ça a duré que deux, trois minutes. Mais ça m'a paru très long. Et au bout de deux, trois minutes, je me suis dit je suis parti pour rester sur la voiture combien de temps ? La peur qui me bloquait au début m'a ouvri l'esprit que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. Donc, j'ai décidé une autre stratégie. La stratégie que j'ai utilisée, c'est la colère. Je me suis mis en colère intérieurement. Et j'ai gueulé tout ce que je pouvais sur les chiens. En sautant droit au milieu d'eux. Ça n'a pas raté. Les chiens avaient plus peur que moi. Et ils sont retournés de l'autre côté du mureu, d'où ils venaient. Après, ils abouillaient comme des grands malades. Mais de l'autre côté du mureu. Il y avait un mureu entre moi et eux. Donc, j'avais compris qu'ils s'étaient évadés de l'endroit où ils étaient. Mais sans la colère, je n'aurais jamais pu faire ça. Je serais resté sur la voiture en espérant que le propriétaire vienne un jour l'utiliser. D'accord ? La peur va vous figer. Elle rend froid. Dure. Si on reste dedans. C'est pour ça qu'on peut se brûler avec la peur. Alors que la colère, c'est chaud, puissant et explosif. Alors après, il y a des colères très différentes. Là, on peut faire le Vésuve. On pourra s'amuser, je ne sais pas quoi. Stromboli, ce que vous voulez. En tout cas, c'est le principe du volcan. Non, ça ne peut faire... Ou bien... Vous avez des colères qui sont différentes. Si on continue dans le désarroi, à quoi ça sert le désarroi ? Par rapport au courage, justement. Oui. Vous me juste évoquez cette partie-là sur le fait que la peur, par rapport à la colère, et la colère, par rapport au courage. Ah. Le courage, la colère m'a donné du courage. D'accord ? C'est l'action. Alors, je reviens, émotion, on vient du latin émoveré, mettre en mouvement. Donc, toutes les émotions que j'ai, ce sont des informations pour me mettre en mouvement. Si je ne prends pas conscience de ça, en fait, c'est comme, moi, je disais souvent, au début, j'ai été en Chine il y a une vingtaine d'années, ou un peu plus, je ne sais plus, et à l'époque, il n'y avait rien d'écrit en autre chose que chinois. Je ne parle pas du tout. Je ne lis pas les langages des signes chinois. Et donc, quand je rentrais dans un magasin, je ne savais pas si c'était une blanchisserie, si c'était un restaurant. Et à force, je croyais que, une fois, je me rappelle très bien, je suis rentré dans une blanchisserie, qui me plaçait une blanchisserie, puis derrière, souvent, il y avait le restaurant. En fait, c'était chez les gens. J'ai mangé chez les gens qui m'ont accueilli. Et moi, j'étais persuadé que j'étais au restaurant. En fait, j'étais chez des gens. Donc, des choses comme ça, ça arrive tout le temps parce qu'on ne comprend pas les signes, parce qu'on ne sait pas lire les panneaux, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça, nos émotions. Pour beaucoup d'entre nous, moi, je vois des gens, la colère, ça signifie qu'il faut que je m'arrête. C'est une force que je vais prendre intérieurement pour me dire qu'il y a quelque chose qui m'a touché, qui est inverse à mes valeurs, qui manque de respect par rapport à ce qui est important pour moi. Et la seule chose que je devrais faire, c'est m'arrêter, prendre conscience de ça. La majorité... Donc, ça devrait être comme un feu rouge. Je devrais m'arrêter. La majorité des gens brûlent le feu rouge, se font rentrer dedans et engueulent l'autre. Vous voyez ? Donc, c'est ça, la colère. C'est que la majorité des gens qui me mettent en colère, je devrais dire... Par exemple, Raphique me met en colère, admettons. Désolé, Raphique, ça va être toi toute la soirée. Ou Anne-Laure, j'ai changé un peu. Merci, Anne-Laure. Donc, si Anne-Laure me met en colère, je devrais dire merci, Anne-Laure. Merci de me permettre de me rendre compte que il y a quelque chose qui me touche. Je pensais que ce n'était pas important. Et en fait, ça me permet de vraiment prendre conscience que ce que tu viens de me dire me gêne beaucoup. Parce qu'une de mes valeurs, c'est, je ne sais pas, maintenant, la liberté. Et que là, je me sens vraiment contraint dans ma liberté. Ou dans je ne sais quoi. D'accord ? C'est une information pour moi. En général, j'en veux à l'autre de me faire vivre ça. Ce n'est pas la même chose. Et le dernier point. Donc, on va voir qu'on ne peut pas être en colère en même temps qu'avoir peur. Ce sont antinomiques. Mais on ne peut pas non plus être en joie en même temps qu'en tristesse. D'accord ? Et puis, il y a une autre émotion dont je parlais tout à l'heure. Le désarroi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le désarroi ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Oui. Oui. Ça ressemble à quoi, alors ? Ça ressemble à quoi ? Quand tu le vis. Ah, quand je le vis, c'est par terre. Ok. Ça a l'air drôle, hein ? C'est un unicunité. C'est un unicunité. Ok. Le désarroi, c'est quand vous êtes perdu. D'accord ? Donc, la fonction du désarroi, c'est de vous rappeler que vous avez besoin de sens à votre vie, à ce qui se passe, où vous êtes. Et le moyen le plus simple, souvent, de sortir du désarroi, deux techniques traditionnelles, dépression, d'un côté, colère de l'autre. Ok ? Vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, vous allez engueuler votre GPS ou je ne sais qui, votre voisin, votre voisine. D'accord ? La planète, la DDE qui n'a pas mis le bon panneau, enfin, je ne sais pas. Ok ? C'est une manière de sortir de cette sensation très désagréable dans laquelle on semble perdu. D'accord ? Tiré vers le fond. Alors, la dernière dont je n'ai pas cité, la joie, pour moi, je fais des conférences spécifiques que sur ça. C'est la chose la plus importante dans ma vie. En tout cas, depuis que j'ai compris à quoi ça servait. la joie, c'est l'émotion qui vous permet de savoir que vous êtes sur votre chemin de vie. L'émotion qui vous permet de savoir ce qui est juste dans votre vie. Chaque fois que vous êtes en joie, sans exception, c'est que vous venez de croiser votre chemin de vie. Peut-être que vous ne faites que le croiser, ça va vous aller ressortir. Peut-être que vous êtes dessus et vous allez y rester. Mais à chaque fois que vous êtes en joie, sans exception, et je parle bien de joie, pas de plaisir. D'accord ? On va faire un petit test pour voir si vous comprenez la joie. Donc, on va le faire maintenant. Mettez tous debout. Je répondrai à ta question après. Donc, la joie, vous allez prendre un souvenir de joie. Ok ? Alors, pour vous aider un petit peu quand même, je vous ai dit tout à l'heure que si vous baissiez les bras, comme ça, c'était la tristesse. Mais si vous faites ça, avec les deux, parce que moi, si je fais ça, il n'y a plus de micro. D'accord ? Donc, vous êtes... Si vous ouvrez bien les bras, et si vous commencez à faire ça, là. Vous commencez à pomper de la joie, là. Allez-y. Pompez, allez-y. Pompez de la joie. Allez-y. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à faire rire, même si, pour certains, vous pensez que vous avez l'air idiot. En fait, vous commencez à sentir ce que c'est que la joie intérieure. Alors, je vais vous demander maintenant de revenir dans un souvenir, peu importe, récent, plus ou moins ancien, dans lequel vous avez vécu de la joie. D'accord ? Fermez les yeux. Je vais fermer les yeux avec vous. Moi, je suis Corse d'origine. J'ai la Corse derrière moi, face à la mer Adriatique. et je commence à voir les odeurs. À la fois de la iodée et puis du paysage, des arbustes. Précisément de quoi ? Comment j'ai les pieds ? Comment je suis assis, debout ? Essayez d'être le plus précis possible sur votre situation, avec qui vous êtes. Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce qu'il fait chaud ? Essayez de prendre, d'inspirer la joie, de humer la joie, de goûter la joie, de l'entendre si c'est possible aussi. Essayez de garder en vous précisément, essayez d'avoir une idée dans votre corps, précisément où est-ce. Et puis quand vous pensez que vous avez trouvé où est-ce, avec votre main droite ou votre main gauche, vous la mettez à l'endroit sur votre corps. Allez-y, d'essayer de sentir, ressentir, où est la joie. Elle est quelque part. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, elle est où cette joie ? Est-ce qu'il y en a qui, c'est dans la tête ? D'accord. Alors, soit c'est de l'euphorie, soit c'est un concept. Ok, mais c'est possible, d'accord. Vous voyez la différence entre la joie, il y a différents stades de joie, d'accord. Donc, on peut avoir une joie calme, on peut avoir une joie excitée, les rires, c'est de la joie aussi. Et l'euphorie, vous voyez ce que c'est ou pas ? L'euphorie, c'est quand on va droit dans le mur et qu'en plus, on est content. Vous voyez, on a vu un petit peu trop. Et on y va. Yes ! Donc, l'euphorie, ça sert normalement après le résultat. Quand vous avez gagné quelque chose, que vous fêtez quelque chose, c'est ça l'euphorie. Vous faites le champagne, mais pas pendant l'épreuve. Sinon, c'est comme ça qu'on perd. C'est comme ça qu'on croit qu'on a déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. C'est ça le principe. Donc, c'était de l'euphorie ? Ça pétille un peu, c'était champagne ? Non. Non. Donc, c'était conceptuel. On reviendra. Donc, la joie, c'est toujours dans votre corps. Ça part plutôt du plexus solaire, l'origine. Et après, vous pouvez le sentir partout. Donc, ça part à peu près du plexus solaire et ça s'expanse dans votre corps. Donc, pour certains, vous pourrez avoir jusqu'à des poils qui vont se hérisser, des sensations de chaleur. Ça peut descendre dans les jambes. Il y en a qui commencent à être fébriles ou qui vont faire des mouvements comme ça. Plus vous laissez la joie s'expanse dans votre corps, plus elle va augmenter votre puissance. Alors, je ne vais pas faire un long discours sur la joie. Je vous proposerai de venir écouter les conférences sur la joie parce qu'elles sont assez longues pour voir tout ce qui se passe dans votre cerveau, qu'est-ce que vous produisez pour permettre d'avoir de la puissance dans la joie. Merci. Tu avais une question ? Je peux te donner un micro aussi. Mais si tu veux parler à côté du micro, tu peux le faire aussi. Donc juste, différence entre plaisir et joie. Ah. Alors le plaisir, c'est quelque chose qui monte, mais ça ne s'expanse pas. D'accord ? Je goûte quelque chose qui me plaît, j'ai un plaisir. Mais une fois que je l'ai goûté, c'est terminé. Ça va faire cœur descendre. Ça va ce que je dis ? Si je suis très trivial, je vais te dire que le plaisir, c'est de la jouissance. la joie, c'est un orgasme. Ça va ? C'est schlack, ça monte et ça redescend. Dès que c'est terminé, il n'y a presque plus de désir. D'accord ? Alors que la joie, c'est un truc qui s'expanse. D'ailleurs, c'est facile de le voir. Quand tu commences à rigoler, d'autres personnes vont rigoler, même si tu ne les aimes pas. Même s'ils ne t'aiment pas, ils peuvent rire. D'accord ? Alors que c'est difficile d'avoir du plaisir avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Ça va si je dis ça ? Oui, oui. OK. C'est drôle d'ailleurs, je fais ça des exercices souvent dans les sociétés. Je fais rire des gens et je ne sais pas qui sont les gens qui s'aiment bien entre eux. Je ne le connais pas. Et ça change beaucoup de choses parce que si vous riez avec quelqu'un que vous considérez comme un con, il est moins con après avoir rigolé. Vous avez du mal à accepter que vous, vous riez pour les mêmes choses que le con. Donc il est moins con. Ça va ? C'est ça ? C'est très inconscient. Mais c'est ça que ça va produire. Donc l'intérêt de faire rire les gens dans des situations qui semblent incongrues, en fait, ça va produire énormément de choses en fraternité. Parce que les cons, c'est souvent les gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas connaître, qu'on a préjugé. D'accord ? On est toujours le con de quelqu'un, c'est ça qui est formidable aussi. Est-ce que ça va pour la définition de plaisir et joie ? OK. J'entends que ça fait comme ça, donc ce n'est pas tout à fait ça. En gros, la joie, ça s'expanse. Le plaisir, jamais. D'accord ? Le plaisir, justement, peut amener facilement à l'euphorie, monter droit dans la tête. Donc ça peut devenir vite cérébrale. Alors que la joie n'est pas cérébrale au départ. Elle est d'abord physique, d'accord ? Dans ton plexus solaire et elle va monter ou descendre ou partir dans le dos. D'accord ? Ça va changer pour chacun de nous. Mais ça s'expanse. Ce qui est commun à toutes les joies, c'est qu'elles s'expanse. Si elles ne s'expanse pas, ce n'est pas de la joie. D'accord ? Est-ce qu'on peut dire que la joie, ça peut être un état alors que le plaisir n'est pas un état ? Alors, la joie est une émotion et aussi un sentiment. D'accord ? Il y a un état d'être. D'accord ? Le plaisir est lié à la satisfaction d'un désir ou d'un besoin satisfait qui peuvent procurer de la joie ou du plaisir. C'est vraiment ce que tu vas... C'est effectivement encore un état d'être mais ce n'est pas une émotion. D'accord ? C'est quelque chose qu'on souhaite, qu'on obtient, enfin, qu'on souhaite plus ou moins, plus ou moins désirer, en tout cas consciemment ou inconsciemment. Est-ce qu'on peut dire que la joie est interne et que le plaisir est externe ? Non. On peut le dire si tu veux mais ce n'est pas une différence, ce n'est pas la différence. C'est ça que je veux dire. Tu peux avoir des joies qui viennent de l'extérieur mais elles viennent souvent faire écho de quelque chose qui est plus profond en toi. D'accord ? Mais le plaisir peut être aussi, je ne sais pas, un désir fort de quelque chose. Mais une fois que tu l'as, je ne sais pas, pour cette personne, c'est d'acheter quelque chose. On est dans une société fortement impactée par la société de consommation. Donc, beaucoup de gens ont du plaisir quand ils achètent quelque chose. Et une fois qu'ils l'ont acheté, ils veulent encore un autre. Tu vois, il n'y a presque même pas de partage de ça. Je l'ai acheté, c'est tout. Alors que dans la joie, tu n'as qu'une envie, c'est qu'il y en ait d'autres qui le sachent. D'accord ? Tu sors d'un truc que tu as aimé et ça te met profondément en joie. Et presque, moi, je me rappelle très bien d'une époque où il n'y avait pas de téléphone, en tout cas portable, et j'avais qu'une envie, c'est d'appeler mes amis ou d'être avec eux pour leur raconter le truc. Et ce qui me plaisait, ce n'était même pas d'avoir vu ce film, ce musée, c'était de partage. Parce que partager, pour moi, est une valeur profonde. Donc, dès que vous touchez vos valeurs profondes, la joie se met en oeuvre sans exception. D'accord ? Voilà. Rafik ? Non. Pas toi. On n'avait dit plus. Tu lâches prise, on avait dit. Vas-y, vas-y. Dernière question. Est-ce que l'intelligence émotionnelle, ça ne consisterait pas en sorte à pouvoir décider de façon consciente quelle émotion à ressentir à quel moment ? Non. On va faire couper, couper, couper. Reste avec nous, reste avec nous. T'es reparti dans ta tête. Tout comme l'exemple où il y avait les chiens et vous avez décidé de ressentir la colère au lieu de la peur de façon consciente pour avoir enclenché une émotion à une autre pour pouvoir gérer une situation. Oui, mais je vous déconseille de faire ça dans les relations. Ok, je n'avais pas de relation à vouloir à voir avec ses chiens, tu vois. Moi, j'avais des relations mais je me portais là. Si l'intelligence émotionnelle n'insiste pas de se faire de façon consciente avec son cortex pré-préphal, voire relativiser le radical amygdale qui est faille... J'entends bien, j'entends bien. Alors, je vais te le refaire dans l'autre sens parce que c'est dans l'autre sens que ça marche. Là, on a le reptilien, d'accord ? Là, on a le limbique. Ok ? C'est le limbique qui gère tes émotions. et ensuite là le néocortex il va gérer des situations qui peuvent être procurées par ton système émotionnel ou pas mais ta prise de décision elle n'est pas dans le néocortex elle est dans le limbique et donc c'est tout le paradoxe de notre société qui fait croire qu'en fait on prend une décision raisonnée mais il n'y a pas de décision raisonnée elles vont être raisonnées a posteriori mais tes décisions sont toujours émotionnelles elles ne sont pas toujours en réaction elles peuvent être en action quelque chose qui me paraît juste mais elles ne sont pas raisonnées c'est un peu comme si tu disais comment j'ai choisi mon meilleur ami alors tu vois j'ai choisi un jour je ne sais pas il s'est pointé on a vécu des choses ensemble c'est pas raisonné comment j'ai rencontré ma femme alors tu vois je me suis assis et puis alors j'ai fait comme ça mais non 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 il s'est passé un truc c'est alchimique d'accord qui s'est produit on pourrait parler de ça après mais c'est un autre sujet oui évidemment qu'il y a du reptilien le reptilien c'est il va gérer toutes les fonctions automatiques il va gérer l'ensemble des fonctions je dirais que vous appelez réflexe d'accord et donc en conséquence il va me permettre dans ma vie il n'utilise que 3 kilowatts par jour c'est une petite ampoule d'accord 3 kilowatts donc tout ce que vous faites pour respirer quand vous dormez la nuit et que vous êtes content que tout continue à fonctionner c'est lui qui fait bosser tout le reste d'accord donc il fait tout le boulot mais on ne lui donne pas de crédit d'accord c'est lui qui vous maintient en vie donc le truc que je vous conseille c'est d'apprendre à bosser avec votre reptilien parce qu'en fait plus vous mettez des choses en automatisme moins vous fatiguez comme ça vous avez plein d'énergie pour faire ce que vous voulez en plus ce que vous ne maîtrisez pas encore qui va nécessiter le frontal l'acceptation du système et puis l'adaptation et puis après la réflexion mais si vous êtes tout le temps en réflexion et tout le temps en frontal vous êtes fatigué toute la journée et puis vous n'avez rien mis en automatique donc ça ne va pas vous servir à grand chose donc c'est pour ça qu'on ne change pas ce que je voudrais changer c'est que j'arrive de le mettre dans le reptilien bon ça c'est un autre sujet je vais rester le petit doigt timide là-bas oui est-ce que j'ai répondu ? partiellement ? éventuellement à ta question ? en fait on reviendra on reviendra on a toute la soirée après c'est pour mademoiselle qui ouvre et après je vais passer un peu sur autre chose que les émotions merci vous dites que la plupart des décisions que l'on prend en fait elles se disent émotionnelles toujours dans cette notion de la vie ? non moi je ne dis pas qu'elles sont émotionnelles elles sont prises d'un endroit dans lequel les émotions s'expriment d'accord ça peut être autant la peur que la colère que la joie par exemple ? ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire dans votre vie c'est deux grandes émotions qui sont la honte et la peur d'accord est-ce que pour aller plus loin et toujours dans cette notion de lâcher prise puisque moi je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que la joie c'est vraiment le sentiment que l'on ressent quand on est dans son chemin de vie est-ce qu'on peut dire que finalement les meilleures décisions elles sont faites justement avec les sentiments ou vraiment raisonner ? parce qu'il y a aussi ce côté où on dit non mais prends du recul réfléchir à peut-être proposer pour justement prendre une décision alors vos émotions vous indiquent quelque chose comme un curseur c'est ça et prendre une décision avec que le registre émotionnel j'ai pas dit que c'était intelligent c'est pas ça que je dis je dis juste que vous allez vous faire croire que vous avez pris une décision raisonnée je sais pas la majorité des gens qui achètent quelque chose m'explique pourquoi ils ont acheté quelque chose donc déjà je sais qu'ils n'assument pas sinon ils n'ont pas besoin de m'expliquer oui vous avez acheté vous avez acheté c'est tout vous dites que vous achetez pourquoi j'ai besoin d'expliquer d'ailleurs c'est que déjà pour moi j'ai besoin de m'auto convaincre c'est ça que je fais donc ça veut dire qu'il y a un truc pas si clair que ça à l'intérieur ça va si je dis ça ? donc les sentiments c'est la différence entre l'émotion et le sentiment l'émotion c'est bref, soudain d'accord ? le sentiment c'est au contraire quelque chose qui est qui passe par le mental, sentimental qui passe par le mental, qui est donc exploité et qui va donc me permettre de vivre quelque chose d'accord ? l'état joyeux, le sentiment d'être joyeux c'est que j'ai la conscience de ça et je continue à être cela par exemple l'amour n'est pas une émotion mais un sentiment je ne dis pas ah bien je suis amoureux je ne suis plus amoureux non ça ne vient pas comme ça d'accord ? vous pourriez être en colère c'est soudain vous n'avez pas décidé à part dans mon cas c'est être acteur de soi d'accord ? mais sinon on est souvent dominé par ses propres émotions parce qu'on ne les comprend pas le but c'est de pouvoir vivre avec ses émotions et donc qu'elles ne vous empêchent pas d'obtenir des bonnes relations avec vous-même ou avec les autres je m'arrête là sur l'intelligence émotionnelle parce que ce serait une conférence complètement séparée sur le sujet ou si vous avez envie il y a beaucoup de gens qui écrivent sur ce sujet ou qui font des cours j'en fais pas mal je veux juste un point que pour vous c'est que souvent il y a une confusion entre l'émotion et la manifestation d'accord ? la manifestation n'a rien à voir avec l'émotion la majorité d'entre nous en tout cas ma génération les hommes ne pleuraient pas ou entre guillemets pas trop et c'était pas très bien vu de pleurer la majorité des femmes n'avaient pas le droit d'être en colère d'accord ? ils avaient le droit de pleurer nous on avait le droit d'être en colère donc la majorité des hommes qui sont tristes n'acceptent pas leur tristesse parce que la manifestation pourrait être des pleurs qu'ils n'ont pas le droit donc ils vont se mettre en colère contre la personne qui est en train de les mettre en tristesse vous voyez ça devient compliqué parce qu'au départ l'émotion c'était ça et on a déjà fait deux pas sur le côté pour les femmes qui qui n'ont pas le droit d'être en colère je dis pas toutes les femmes mais en tout cas un certain nombre de femmes qui n'avaient pas le droit d'être en colère et bien donc elles vont pleurer quand elles devraient être en colère et la majorité des hommes sont très embêtés quand une femme se met à pleurer ça n'a pas quoi faire avec d'accord ? donc ça confond vous voyez dans les relations comment ça complique les choses donc le principe c'est de comprendre que la manifestation n'est pas l'émotion la manifestation c'est ce que la personne en fait vous voyez bien que d'une personne à une autre je ne sais pas il y a un décès il y aura vous êtes frère et soeur il y aura des relations des réactions très différentes dans l'émotion mais après dans la manifestation ça peut devenir carrément délirant je me rappelle très bien ma mère est morte quand j'étais jeune j'avais 20 ans et le jour de l'enterrement il y a des gens qui pleuraient mais alors je ne sais pas je ne les connaissais pas je ne sais pas comment ils connaissaient ma mère mais apparemment ils la connaissaient bien parce qu'ils pleuraient beaucoup plus que moi et que toute ma famille donc non pas que je pense qu'il n'était pas sincère je ne crois pas ça mais je crois juste que la manifestation que ça a pris pour certaines personnes n'a rien à voir avec la mienne c'est tout j'ai une autre manifestation vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont plein de types de colère je peux être en colère froide fermer les dents serrer les poings vous allez comprendre quand je vais parler que tu vas te calmer parce que sinon ça va être difficile pour toi d'accord ? et là je n'ai pas besoin de mais je peux dire mais putain tu me fais chier ! ok et dans les deux cas c'est la colère c'est la même intérieurement j'ai joué exactement la même énergie mais dans un cas j'ai décidé de la manifestation forte dans un autre cas j'ai décidé d'une manifestation très contenue c'était très monté comme ça j'aurais pu faire dans ce sens là ça aurait été plutôt stromboli un truc qui explose d'accord ? donc chaque émotion va être différente en fonction de la manifestation moi j'aime bien comparer ça on est en France donc on est les pros des manifs donc vous êtes au premier rang d'une maïf il y a écrit un certain nombre de choses au premier rang c'est à peu près ce pourquoi les gens sont dans la rue le troisième rang déjà dit pas tout à fait ce que dit le premier rang d'accord ? au début il gueule pour je sais pas quoi plus de ci, moins de ça retrait de la loi Tartemuche ok ? et puis le cinquième rang commence à gueuler le ministre dehors d'accord ? plus on va loin plus c'est après c'est le gouvernement le président et puis derrière il y a les casseurs ça fait pas ça donc vous pouvez décider tout ça c'est vos manifestations mais ça n'a rien à voir avec l'émotion de base le truc qui vous mettait en réaction ok ? si je suis en contact avec la réaction de base elle va m'autoriser à être présent à moi et à vivre ce que j'ai à vivre si je me laisse emporter par la manifestation ça va être compliqué donc la technique simple c'est la même qu'on a utilisée tout à l'heure pour lâcher prise vous êtes d'abord dans l'expiration vous allez juste souffler et travailler l'expiration à chaque fois que vous aurez une émotion trop forte par exemple la colère ou la peur soufflez soufflez et vous allez voir que vous pouvez garder l'émotion là physiquement où elle est présente et avec ça gérer le reste mais vous soufflez vous inspirez pas vous êtes déjà trop plein n'essayez pas de remplir il faut vider vider c'est trop d'énergie c'est d'énergie en trop que vous allez accepter de vider pour avoir juste la sensibilité juste ce qui se produit je m'arrête là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur les émotions et puis après je suis bavard c'est déjà le cas alors donc les quatre grands registres qui vont nous rendre la vie difficile ou qui vont rendre les relations conflictuelles les émotions on vient de les voir les sentiments qu'on va associer les jugements et les blessures les jugements ça a à voir avec tout ce que vous racontez sur les gens et que vous êtes persuadés que c'est ça qui est la réalité ça m'est arrivé de faire de la médiation et je me suis aperçu souvent que les faits ne sont même pas évoqués les gens ne parlaient essentiellement que des avis qu'ils avaient des croyances qu'ils avaient sur l'autre des interprétations des jugements qu'ils avaient mais pas beaucoup des faits où les faits étaient tellement erronés par rapport à ce qu'ils vivaient eux-mêmes que ça devenait compliqué trois choses donc aussi je reviens à vos deux questions un peu plus cérébrales j'ai envie de dire ben voilà en situation de conflit je pose les faits mes faits les faits tels que je pense que je y sont exprimés et je demande à la partie adverse ou les autres leurs faits ce qui me permet d'être sûr qu'on parle de la même chose deuxième chose je parle de mes avis de mes croyances de mes jugements de mes interprétations de ce que je pense que ça veut dire quand on fait ça ou quand on a vécu ça et j'accepte de dire qu'au fond peut-être que je suis en difficulté avec cette personne parce qu'il me fait vivre ou parce que je crois qu'il me fait vivre ça et la troisième chose que vous devez absolument nommer c'est l'émotion prendre conscience de l'émotion qui se joue là parce que dès que vous avez fait ça l'autre comprend souvent la nature du problème le degré du problème je le refais voilà votre prénom Ouyam Ouyam admettons qu'on ait une relation je sais pas dans le travail et je viens de voir je lui dis voilà Ouyam moi je suis déçu de ce que tu as fait je voudrais que tu refasses tout le travail que tu as fait si je t'ai dit ça tu t'as pas appris grand chose parce que c'est pas très factuel et puis tu sens que je suis déçu mais je vais le refaire autrement je sais pas comment te dire les choses Ouyam dire que je suis déçu c'est rien de la réalité et je voudrais vraiment que tu reprennes le travail qu'on avait décidé ensemble tu sais chaque étape et que tu regardes à chaque fois ce que tu pourrais améliorer parce que là je suis tellement déçu que j'arrive pas à en parler avec toi tu vois la différence là dans ce cas t'as compris qu'il y a une vraie t'as dû rater qu'un truc avant avant tu dis il a un problème c'est pas clair de toute façon c'est le gars et il se passera rien il se passera juste l'étape d'après qui fait que je vais me mettre en colère ou que tu vas te mettre en colère parce que t'as pas compris parce que j'ai rien expliqué tu vois j'ai pas été beaucoup plus précis mais je t'ai donné le tissu qui se passe à l'intérieur de moi et ça t'autorise à penser ce qui se passe vraiment pour moi et après tu peux dire bon allez t'en parler mais pas maintenant parce que ça va pas être facile ça va et si j'ai été très en colère c'est pareil peut-être que c'est pas le moment d'en parler peut-être que c'est dans un quart d'heure c'est pas dans trois ans donc savoir juste comprendre ce qui se vit à l'intérieur et une partie des problèmes qu'on a en conflit c'est qu'on nomme pas l'émotion parce qu'on la bloque mais ça ne permet pas de comprendre qu'il y a une grosse déception qu'il y a un gros problème la nature du problème si justement je suis dans le premier cas et que la déception elle est aussi faible que ça c'est pas une grosse déception il n'y a pas beaucoup d'enjeux là dans le deuxième cas tu sais qu'il y a de l'enjeu d'accord alors les blessures je ne vais pas vous les faire toutes mais un petit peu quand même alors il y a un moyen mnémotechnique de s'en rappeler trahi T comme trahison R comme rejet A comme abandon H comme humiliation I comme injustice puis après j'en rajoute une autre l'impuissance le sentiment d'impuissance c'est 5 grandes blessures ou 6 grandes blessures qui empêchent d'être soi-même disait Lise Bourbeau pour moi il y a un intérêt c'est qu'on va les faire ensemble pour que vous compreniez ce qui se joue parce que tout ce que je suis en train de vous dire ça se joue partout 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 que vous pensiez que ça se joue que dans votre tête ou que chez vous c'est pas vrai ça se joue partout vos blessures vous les trimballez partout avec vous exactement comme là vous êtes avec vos blessures physiques d'accord vos blessures psychologiques vous les amenez partout et en conséquence pour certains ils vont vivre de l'injustice quand il n'y en a pas pour les autres d'autres vont vivre de la trahison quand les autres n'en vivent pas et ainsi de suite qui a envie de de venir ici ? Pardon ? j'ai pas entendu ce que tu veux oui oui je voudrais que tu viennes alors mais viens c'est bien là je sentais bien qu'il y en avait une qui avait envie de venir alors non mais j'entends j'entends non mais c'est c'est rafique j'aimerais pouvoir l'aider justement sur sa situation d'accord ok est-ce que tu peux nous décrire la situation ? alors c'est un commercial est-ce que tu peux choisir quelqu'un qui va jouer le commercial ? monsieur pourquoi pas donc monsieur a eu trois gros contrats sur l'année prénom ? au sign au sign d'accord au sign a eu trois gros contrats sur l'année pour une boîte ok sauf que malheureusement dans la clause de son contrat pour obtenir sa prime annuelle ça s'est joué à deux jours d'accord deux jours où il empochait les 15 000 et là il a eu ? et là on lui dit bah c'est simple soit effectivement il empoche 10 000 mais il signe une clause comme quoi il ne doit pas partir de la boîte pas avant juin 2017 donc de l'année prochaine ou sinon s'il ne veut pas bah dans ces cas là il peut partir mais il n'empoche même pas les 10 000 ok donc il y a une relation entre au sign et qui ? au sign et l'entreprise par exemple d'accord ok alors qui c'est qui représente l'entreprise ? voilà ok tiens tu choisis merci on peut l'applaudir pleinement quel encouragement pour l'entreprise donne un jour l'entreprise est applaudie c'est bien tu noteras Isabelle que l'entreprise est applaudie aujourd'hui tu choisis une relation qui te paraît juste entre les deux ? la rouge la rouge d'accord ok ok et donc tu décris la relation elle est tendue elle est comment ? bah en fait elle est tendue parce que lui tendez moi ça là c'est ça il est à colère d'accord chez qui ? chez lui d'accord et de l'autre côté il y a quoi ? moi je dirais oui l'indifférence merci ok d'accord donc il y a de là tu vas pouvoir jouer après je plaisantais donc indifférence d'un côté et est-ce que tu peux vraiment ressentir de l'indifférence ? ok ok vis-à-vis de ce qui est aussi il est un peu en colère là tiens 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 c'est ça c'est ça ok et après ? bah après pour lui je pense qu'à un moment donné il faudrait qu'il lâche prise mais c'est aussi prendre la bonne décision en quoi c'est une injustice ? il a travaillé dur voilà c'est ça non mais c'est pas moi de le dire c'est elle il a travaillé très dur donc il a travaillé dur et ça méritait quelque chose ok et il risque de ne pas obtenir ce qu'il avait espéré voilà d'accord à cause de deux jours c'est ça ? ouais à cause de deux jours ouais deux jours mais la clause elle était écrite ou pas ? elle était écrite d'accord mais en toutes petites lignes ah c'est ça ah les clauses de petites lignes c'est ça étoile étoile ok d'accord ok donc j'entends qu'il y a quelqu'un qui vit une injustice et j'ai l'impression que tu la portes un peu pour toi aussi bah c'est un peu triste pour lui ouais moi c'est moi on va le refaire on va le refaire va c'est triste pour moi parce que il y a là ton prénom Valentin est-ce que vous pouvez dire ce que vous ressentez ? vous ressentez qu'elle est aussi en empathie forte avec ok elle semble pas vive que de la tristesse là on entend plus on entend plus l'injustice que la tristesse elle me dit je suis un peu triste mais jusqu'avant si elle pouvait lui casser la gueule elle lui casserait la gueule non ? d'accord ok donc l'injustice est plutôt sur une base de colère ok ok il y a les barres de fer ok donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça détende l'atmosphère là ? bah moi je lui conseille déjà de peser un peu le pour et le contre entre les pertes et les bénéfices pour déjà un petit peu ce ouais voilà et tu penses que ça va aider la colère ça ? non ok quand t'es en colère qu'est-ce que t'as besoin ? de dire bah d'exprimer les choses ouais c'est ça donc tu imagines tu viens là tu lui souffres dans l'oreille comment il doit gueuler fort à l'entreprise vas-y 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 tu lui fais dans l'oreille je sais pas soit veillement enfin je sais pas mais soit veillement qu'est-ce qu'il devrait dire ? bah ce qu'il pense en fait mais lui il pense pas là pour lui je suis d'accord c'est toi qui dois lui dire c'est ton ami je suis pas d'accord je sais pas défend ton point de vue défend ton beefsteak enfin je sais pas ça tu lui dis conceptuellement ce qu'il devrait faire non moi si je te conseiller c'est dit qu'est-ce que tu voudrais lui dire admettons que tu me dises à ce moment là c'est des cons bah vas-y tu gueules plus fort c'est des cons ça va ? c'est des cons enfin c'est fort c'est pas assez en colère là d'accord ok tu vois parce que sinon tu l'es pas exprimé tu exprimes un concept alors je te demande d'exprimer avec ta tête le concept du fait que tu es en colère je suis en colère n'est-ce pas ? il se passera ça à peu près ça à l'intérieur rien de vécu s'il n'y a rien de vécu il n'y a rien qui sort d'accord ? là c'est la relation qu'elle tisse entre là et là ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre là-dedans ok ? et là pour l'instant ils se sont postillonnés pendant un certain temps donc à chaque fois qu'il y en a un qui envoie un truc il envoie un boulet à l'autre c'est ça qui se passe donc il faut qu'il envoie fort là tu vois ? c'est comme moi tout à l'heure si jamais je fais bon je suis un peu déçu que vous ne m'ayez pas payé les 15 000 vous pourriez faire un petit effort c'est très injuste tu crois que ça fait beaucoup d'effet ça ? non ouais donc vas-y refais-le moi pour que toi tu commences à sentir ce qu'il faudrait faire tu commences à sentir ce qu'il faudrait faire je vais lui lâcher les 15 000 parce que je suis sympa ok donc tu vois elle commence à être gênée en face elle me dit je vais lui laisser aider les 15 000 comme ça quand même parce qu'elle a envie d'être sympa il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être sympa mais il faut juste demander déjà la grande majorité des gens ne demandent pas ils exigent parce que c'est difficile de demander donc ils ne demandent rien ils ne demandent rien puis après ils gueulent et là tu n'as plus envie de donner ça va si je dis ça ? ouais d'accord donc comment il pourrait faire pour demander en étant avec la même énergie que j'ai fait tout à l'heure en étant en colère contenu pas qu'il explose qu'il renverse la table sur l'entreprise qu'est-ce qu'il pourrait faire ? comment tu pourrais l'aider à faire ça ? la colère c'est ici tu m'autorises ? tu vois tu essaies de raisonner alors que moi je te demande de vivre le truc dire que tu comprends bien qu'effectivement c'est une notion de petite clause mais que toi tu as travaillé on va faire inverse tu vas tenir le micro et elle va tenir depuis le début elle essaie de te faire jouer un rôle mais allez vas-y valentine je comprends bien effectivement votre position vis-à-vis des deux jours par rapport à la clause mais moi j'ai travaillé dur je ne vais pas lâcher l'affaire donc c'est soit vous me donnez mon bien soit effectivement ça ira plus loin et je vais engager des poursuites précisément ok d'accord bon l'entreprise a entendu la réponse ça serait quoi maintenant ? on peut essayer d'en reparler ok elle ne t'a pas dit oui alors que tout à l'heure elle avait envie de te dire oui mais avant que ce soit toi vraiment mais tu vois ce qui se passe c'est que si tu oses exprimer les choses ça entame un dialogue si tu n'oses pas vraiment exprimer les choses ça reste un concept et face à un concept c'est très facile de dire non justement il en a parlé on lui propose la clause des soit 10 000 on lui propose 10 000 voilà alors on est en train de parler de manipulation d'accord ? ou de chantage d'accord ? et le chantage ou la manipulation ne marche que si on s'y soumet ouais ça va ? donc tant que tu ne te soumets pas au chantage il n'y a pas de chantage donc il est dans la tente de quelque chose bah des 15 000 ok mais est-ce que tu es prêt à faire un effort ? moi j'entends que la relation qui est là elle n'est pas bonne alors si on en prenait une autre ok l'autre bras là d'accord ? là tu vas voir il va falloir jouer plus court il va falloir se rapprocher de l'affaire ok ? bon tu vois que ça change déjà la relation là ? ça change quoi comme relation là ? bah il y a je pense qu'il y a des choses qui va c'est à dire que si on part sur le contrat par exemple des 10 000 et des choses du mois de juillet c'est d'accord je prends les 10 000 mais vous ne me faites signer aucun contrat ok donc tu vois qu'il y a un conseillement tu es déjà juste parce que j'ai changé ça il était rouge il est parti noir il est plus petit il est grand tu as déjà changé ton point de vue ? ça c'est ce que je peux proposer mais c'est pas ce qui va passer non mais toi tu as déjà changé je te rappelle que si toi tu ne changes pas tu ne peux pas espérer que ça change de l'autre côté ça va si c'est ça ? oui ok si je veux que tu changes et que je parle comme ça depuis tout à l'heure je ne vais pas t'amener à changer si maintenant je te parle comme ça tu vois je vais obligatoirement apporter du changement et si je te parle comme ça aussi quoi qu'il se passe d'accord ? tu changes obligatoirement parce que je change tu changes tu t'adaptes à moi même si tu ne veux pas tu vois tu es obligé de t'adapter parce que je gueule et que tu te dis oh putain il me parle fort et si je parle plus cool tu vas t'adapter à moi tu t'adapteras donc la personne aussi s'adaptera à toi quoi que tu veuilles peut-être pas comme tu veux d'accord ? mais parce que tu changes tu vois que la relation maintenant tu commences à t'en foutre un peu de ce côté là oui c'est vrai d'accord ? alors que tout à l'heure elle était bien tendue ça va si je dis ça ? on peut s'arrêter là pour l'instant ? ouais ok merci on peut l'applaudir alors je voulais juste faire simple l'injustice les 5 grandes ces 5 grandes blessures elles sont on va le faire très rapidement il y en a la première dans le temps qu'on appelle la blessure archaïque c'est la blessure de rejet elle n'est intra-utérin ou à la naissance intra-utérin ça signifie qu'en fait pendant que vous êtes dans le ventre de votre mère elle se dit elle vit des choses liées à son couple liées à elle-même liées à sa vie des choses qui peuvent être difficiles vis-à-vis de l'enfant entre guillemets voilà la mère se dit à ce moment là c'est bien d'avoir un enfant mais là on n'a pas d'argent ça va être difficile je ne sais pas comment on va s'en sortir rejet discute en couple et ah alors c'est une fille ou un garçon ? ah c'est un garçon oh merde je voulais une fille rejet donc toutes ces petites informations là sont des petites impulsions il n'y a pas à les dompter il n'y a pas de regrets à avoir pourquoi ? parce que votre caractère s'est créé sur ces 5 grandes blessures si vous enlevez ces blessures vous n'avez pas de caractère le caractère c'est ce qui vous a protégé dans la vie pour protéger votre personnalité donc comprendre que la personnalité n'est pas en opposition au caractère la personnalité c'est ce qui est à l'intérieur je ne vais pas vous faire un cours de fonctionnement psychologique mais le principe de base on va dire que le moi profond ou l'âme d'un côté produisent de l'autre côté la personnalité ou l'égo d'accord ? et ces fonctionnements qu'on va avoir vont nous permettre de grandir donc si je n'ai pas vécu de blessure je ne vais pas construire mon caractère qui va me développer d'autres capacités par exemple les gens qui sont rejetés ont une capacité souvent d'adaptation supérieure aux autres ok ? deuxième grande blessure l'abandon donc l'abandon alors on va le faire physiquement c'est plus sympa Miguel tu veux venir ? alors le rejet Miguel c'est mon pote alors on est tranquillement en train de marcher dans la rue et le rejet c'est pas cool du tout c'est violent c'est ça le rejet c'est violent c'est cette violence là que vous avez ressenti et vous avez vu que la première chose que fait un rejeté c'est revenir toujours d'accord ? parce qu'il ne comprend pas pourquoi pourquoi lui ? qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait ? d'accord ? il y a toujours quelque chose d'une incompréhension et c'est en ça que ça va entretenir la colère intérieure du rejeté ok ? je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce que c'est qu'un enfant qui n'est pas accepté dans une famille donc qu'il se sent rejeté ça fait quoi ? un quoi ? un teigneux un poléreux ouais un délinquant ouais potentiellement dans la famille en tout cas c'est celui qui en permanence voudrait être reconnu il va en faire toujours trop et à chaque fois il va se passer oh mais arrête et il est rejeté et ça continue d'accord ? donc on attire à soi son dysfonctionnement par contre si on avait été resté avec moi donc la blessure de rejet est violente c'est pour ça que c'est un traitement qu'il faut faire de douceur mais au départ c'est une violence la blessure d'abandon ça n'a rien à voir on est tous les deux ensemble toujours potes mais là il va rester là et moi je me casse et il va donc vivre un vide un vide d'amour un vide énergétique donc les gens qui ont la blessure d'abandon ont tendance à se remplir boulimique de travail de bouffe ils ouvrent les frigos quand ils n'ont pas faim les placards d'accord ? remplir 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 merci Miguel donc elles se ressemblent mais elles n'ont pas du tout la même énergie la même cause donc si je prends conscience que ces deux grandes blessures qui vont fonder en fait mon caractère vont venir un d'un manque d'un vide intérieur que je vais avoir tendance à remplir et notre société est parfaite pour remplir 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 ok ? mais jamais arriver à la satisfaction puisque la seule satisfaction que j'ai besoin si j'ai la blessure d'abandon c'est de me donner de l'amour mon âme d'accord ? alors que dans la blessure de rejet c'est d'accepter qui je suis vous voyez quand vous ne vous acceptez pas à tel endroit vous vous rejetez donc c'est l'acceptation de soi ok ? c'est deux blessures très différentes si maintenant après je vais dans la troisième trahison alors la blessure d'injustice se crée sur la blessure de rejet la blessure de trahison se met sur la blessure d'abandon d'accord ? sans abandon pas de trahison sans rejet pas d'injustice vous voyez c'est la même énergie rejet injustice on va vivre de la colère trahison alors la trahison c'est la blessure la plus violente physiquement parce qu'en fait vous êtes coupé en deux tiens viens me voir viens 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 c'est ça c'est bien me voir Isabelle tu veux venir parce qu'il ne veut pas venir allez juste je fais rapide on peut l'applaudir merci pour eux alors la blessure la blessure de de trahison en fait c'est comme si là il avait pris un glaive ça l'avait coupé en deux il y a une partie de lui qui ont vœu à ce salaud ou cette salope peu importe les termes que vous allez utiliser mais en fait vous allez souvent vociférer sur l'autre pour ne pas vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'intérieur de nous ou de Frédéric dans l'exemple c'est cette idée comment j'ai pu manquer de discernement à ce point là comment j'ai pu me laisser faire pour vivre ça comment j'ai pu être con à ce point là pour ne pas voir que j'allais me faire manipuler abandonner avant l'heure je ne sais pas tout ça c'est ça que le trahi vit ce manque de confiance en lui c'est pour ça qu'il ne peut plus faire confiance aux autres donc le trajet qu'il a à faire c'est réapprendre à se faire confiance et à développer du discernement je ne disais pas ça pour toi ok donc développer du discernement donc sinon vous êtes coupé en deux moi je fais de l'énergie depuis des années c'est toujours drôle tous les gens que je mets sur une table et qui ont des problèmes de trahison ils ont toujours la droite et la gauche ils ne se blessent que d'un côté ils n'ont des problèmes que du bas que du haut ils ont toujours ça un endroit dans le corps le problème c'est quand tu es trahi deux fois c'est ça c'est l'homme en croix merci on peut l'applaudir bien fort donc trahison c'est une blessure violente parce qu'elle coupe d'accord et donc on obtient un dysfonctionnement qui est particulier qui est la rigidité ok si maintenant je vais dans l'humiliation je fais la dernière rapidement après l'humiliation c'est comme si vous étiez au sol et que je vous mettiez le pied dessus et qu'en plus de ça je me moquais de vous devant les autres la blessure d'humiliation en fait c'est la blessure de mazo c'est celle qui fait que j'accepte la situation vous voyez bien si vous avez été le gros le petit le tordu le je ne sais quoi dans la classe et qu'on se moquait de vous et qu'au lieu de partir ce que ferait un rejeté vous restiez et en général vous finissez même par sourire de gêne mais les autres vous disent en plus il se marre il est con et vous continuez à être humilié d'accord moi je me rappelle très bien je quand j'étais en en quatrième j'étais plutôt un bon élève et en quatrième c'est là qu'on apprend l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir c'est un traumatisme pour moi bien marqué et donc je me rappelle le prof m'a fait répéter cette phrase qu'il fallait que je répète que comment fonctionnait l'accord du participe passé et moi j'ai répété pendant 40 fois le verbe avoir 40 fois au lieu de l'auxiliaire et à chaque fois je ne comprenais pas la différence je n'entendais pas qu'il me disait auxiliaire donc j'entendais la même chose que ce que je disais donc j'avais l'impression de dire exactement la même chose donc il me redisait et je redisais et comme ça 40 fois jusqu'au moment il y a un gars sympa dans la classe ou une fille je ne me rappelle plus qui m'a dit hervé auxiliaire avoir auxiliaire il m'a répété trois fois auxiliaire et là j'ai compris que je n'avais jamais dit auxiliaire dans la phrase donc il fallait sûrement le placer quelque part donc je l'ai replacé effectivement et donc je me suis senti humilié face à ce professeur qui m'a répété des choses 40 fois où j'ai eu l'impression d'être vraiment un crétin notoire sans que sans que je pense que c'était un vrai problème pour moi je pensais bon j'étais un bon élève donc ça allait passer le lendemain matin ça m'a suivi 25 ans pendant 25 ans j'ai fait des efforts pour essayer d'appliquer cet accord de merde avec le participe passé mais je faisais très bien avec l'auxiliaire être un mais l'auxiliaire avoir non 25 ans ça m'a traumatisé j'ai écrit un bouquin c'est la chose que j'arrivais pas justement au départ j'arrivais pas à être produit parce que j'avais un problème avec mon écriture j'avais un problème avec des fautes je n'ai pas sorti ce bouquin pendant 7 ans c'est un blocage un blocage exactement du regard des autres sans que je sois conscient je vous dis ça parce que je n'étais pas gêné je n'avais pas l'impression mais c'était bloqué en moi donc ces blessures sont des blessures profondes et le but c'est de s'en libérer donc plus vous comprenez comment ça fonctionne à l'intérieur de vous plus vous pouvez vous en affranchir et plus les relations que vous avez vont pouvoir être bénéfiques monsieur vous faites à peu près ma taille oui ok c'est formidable pour pas que ça vous dérange je vais jouer la femme d'accord comme ça vous pouvez jouer l'homme alors quand on choisit en couple alors on pourrait deux hommes, deux femmes ou un couple d'hommes et de femmes et bien on fait ça vous allez vous appuyer sur moi comme ça voilà comme ça et donc il a ses blessures j'ai les miennes et pourquoi on s'est choisi c'est parce que lui il ne me met pas en difficulté moi je ne le mets pas en difficulté on peut bosser comme ça tous les deux mais vous voyez que ce n'est pas très cool si on va marcher tous les deux on y va ok voilà comme ça ok donc s'il y en avait un qui se relevait hop c'est pas très agréable tout de suite d'accord et la même chose si toi tu te relevais un peu trop vite vas-y ok hop on tomberait donc on apprend à ne pas faire ça sauf que c'est fatigant au bout de 10 ans parce qu'au début on acceptait ce dysfonctionnement je ne te connaissais pas au début donc j'avais je te trouvais super beau c'était top et tout maintenant un peu moins avec le temps et puis ta blessure l'injustice partout là tu me fatigues d'accord donc au bout d'un moment on est merci au bout d'un moment on est de plus en plus en difficulté parce qu'en fait on ne s'accepte pas ou on n'accepte pas l'autre et il faut apprendre à se redresser et permettre à l'autre de se redresser aussi et d'avancer mutuellement et après ça nous autorise si je vais te faire revenir pardon donc au début puisque on est comme ça tu vois on ne peut pas traverser ça si on arrive là on va tous les deux rester devant ce truc là ou alors tu vois petit à petit ou tu vois tu vas aller par là tu vois c'est un peu plus compliqué d'accord chaque obstacle devient difficile alors que si on s'est redressé si on a pris le temps de se redresser ça nous autorise quand on arrive là à s'écarter l'un l'autre et se retrouver après l'obstacle d'accord parce qu'on a appris à grandir on a appris à être présent à nous-mêmes et on a appris à tenir stablement super merci bel exercice on peut l'applaudir donc la chaise est symbolique de toutes nos difficultés de couple d'accord mais si je ne tiens pas sur moi et que je suis toujours en train de tenir sur l'autre c'est ça qui se produit je ne suis pas capable de passer ces petites difficultés ou ces grosses difficultés peu importe donc en gros ces 5 grandes blessures m'enseignent que comme une blessure naturelle qu'est-ce que vous feriez pour une blessure si vous étiez juste ouvert la peau une désinfection ok après vous faites quoi je la referme et donc ça signifie quoi je fais quoi la cicatrice ok non la cicatrice c'est ce qui va se produire je sais ça je mets un pansement je me soigne et ce que je ne fais pas avec la blessure psychologique c'est que je ne mets pas de pansement d'accord et donc on espère que ça va se soigner tout seul c'est ce qui fait qu'en fait dans la majorité des cas les gens disent un truc de vous ils appuient un endroit et ils disent ah t'as fait exprès tu sais très bien que ça m'énerve oui c'est vrai c'est écrit là tu appuies là ça énerve mais non il n'y a que vous qui êtes persuadés que ça se voit là parce que vous vous êtes tellement en regard intérieur sur votre propre blessure c'est juste urgent de faire un pansement donc sur chaque grande blessure il y a un pansement à faire sur la blessure d'abandon donnez-vous de l'amour donc après comment on fait on pourra en parler mais il faudrait encore du temps je ne vais pas l'avoir sur la blessure de rejet travailler l'acceptation les endroits dans lesquels vous ne vous acceptez pas il faut être comme un peu seul de vous et regarder physiquement psychologiquement mentalement qu'est-ce que vous n'acceptez pas de vous et apprenez à accepter un petit peu plus ça sur la blessure de trahison apprendre à se faire confiance à soi apprendre à redévelopper mon propre discernement donc par exemple l'intuition et l'instinct qui sont deux grands de grands fonctionnements de base pour nous permettre de savoir justement si mon discernement est juste et souvent c'est parce que ça a pris le dessus vous savez déjà dès le départ moi je m'aperçois que toutes les fois où j'ai été trahi dans ma vie dès le départ il y avait le noyau de la trahison mais j'ai pas voulu l'avoir d'accord je reviendrai en plus là dessus après donc redévelopper du discernement redévelopper de l'intuition redévelopper de la sensation et puis si je continue donc l'humiliation c'est réapprendre à avoir de la valeur réapprendre à m'apprécier réapprendre à penser que j'ai une place d'accord le rejeter aussi à un manque de valeur ok puisqu'il était déprécié mais c'est par le biais de l'acceptation qu'ils veulent retrouver et puis j'oubliais quoi l'injustice l'injustice le contraire de l'injustice c'est quoi la justice non c'est la justesse voilà donc quand vous parlez de justice en général vous parlez de vengeance ok quand les gens demandent justice ils demandent toujours de la vengeance ils sont jamais satisfaits de ce qui se passe avec la justice de toute manière la justesse c'est ce qu'il a besoin de quelqu'un qui vit l'injustice c'est à dire l'équilibre intérieur le calme intérieur la sérénité c'est ce qu'il ne vit pas du tout d'accord il vit une pulsion de colère de quelque chose qui est inacceptable et le sentiment d'impuissance j'en ai peu parlé mais il va entretenir l'ensemble de ses blessures chaque fois que dans ma relation à l'autre je vais me sentir impuissant par exemple je ne sais pas des gens se sentent impuissants par exemple quand quelqu'un est malade et on voudrait l'aider et qu'il ne soit plus malade je me sens impuissant pour l'aider quelqu'un qui n'y arrive pas qui n'a plus envie de travailler qui est en dépression je peux me sentir impuissant de l'aider quelqu'un qui moi je ne sais pas pour moi c'est facile et pour toi c'est difficile et je n'arrive pas à te l'enseigner je peux me sentir impuissant qu'est-ce qui faisait sûrement que ce professeur m'a expliqué 40 fois la même chose c'est sûrement le sentiment d'impuissance d'impuissance face à moi il ne savait pas comment m'expliquer mieux cette histoire d'accord pourtant j'ai envie de dire 40 fois la même chose ça mène 40 fois du même résultat mais ce n'est pas ce qu'il a pensé et moi non plus d'ailleurs mais j'étais en impuissance moi aussi donc on s'entretient nos blessures font qu'on s'entretient alors la beauté dans l'affaire ou le drame c'est qu'il faut que vous acceptiez que ce que vous ne voulez pas vivre vous le produisez chez les autres je le refais ? pour que vous ayez le temps de bien entendre celui-là ce que je ne veux pas vivre je vais le produire chez les autres si je ne veux pas être abandonné j'ai un grand risque d'abandonner l'autre avant si je ne veux pas être trahi j'ai une chance de trahir l'autre avant d'accord ? même si je suis persuadé que je ne le ferai pas parce que je ne vais pas regarder au même endroit d'accord ? si j'ai peur de vivre des injustices je vais en créer moi-même pas l'endroit que je regarde sûrement parce que à l'endroit de vos blessures vous êtes devenus des experts vous voyez l'injustice poindre deux kilomètres avant tout le monde la trahison pareil mais à certains types pas obligatoirement toutes les trahisons pas obligatoirement toutes les injustices donc en conséquence on va reproduire les schémas qu'on ne veut pas vivre d'une manière inconsciente ce n'est pas du tout qu'on est des méchants c'est juste que c'est inconscient et tant qu'on ne se guérit pas soi-même tant qu'on ne met pas de pansement à tout ça on entretient le système d'accord voilà et après quand vous allez commencer à mettre des pansements sur ces blessures vous allez voir comment les relations changent puisqu'elles ne sont plus envenimées par vos propres difficultés puisque la première relation c'est votre relation ça vous autorise donc à vivre autre chose question excusez-moi pour le sentiment d'impuissance est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion je ne vais pas expliquer avec elle il n'y a pas la notion justement d'être dépendant de se sentir dépendant de l'autre et pour un impulse c'est qu'on enlève notre autonomie alors la dépendance vient plutôt de la blessure d'abandon d'accord pour éviter d'être abandonné je vais créer une dépendance entre moi et l'autre les gens qui vivent l'abandon ont tendance au fusionnel d'accord dans les couples par exemple ils sont très fusionnels très tactiles je connais c'est ma blessure je la connais parfaitement on a tous une blessure dominante d'accord on a les 5 blessures mais on a une blessure dominante puis une fois que vous l'avez un peu nettoyée vous allez voir que les autres vont commencer à apparaître même si vous pensez qu'avant oh ça c'est pas moi ça ne me gêne pas d'accord mais c'est souvent que c'est plus loin c'est moins dérangeant pour vous est-ce que j'ai répondu à ta question on se sent pieds et poings liés quand tu dis on tu parles de toi ou tu parles des autres moi ça m'arrive très très souvent d'accord donc tu parlais de toi c'est juste pour savoir c'est simple est-ce que tu peux dire je à la place de on oui je ok tu verras que ça sera plus simple pour toi d'accord parce que si tu veux arriver à te soigner on c'est super compliqué de savoir qui tu soignes à l'intérieur ok je et ça m'arrive souvent de me sentir mais vraiment dépendant et là si il faut passer par ce que vous disiez au tout début dans la relation il se retrouve la personne qui va faire agir la personne qui va faire agir ça c'est la transition merci alors en fait le danger c'est que ce que tu viens de m'expliquer est-ce que tu veux venir ? ah non pas moi est-ce que tu veux désigner quelqu'un ? ah bah non c'est moi je pensais que ça marche alors il y a une relation que j'adore c'est celle-là tu vois c'est celle-là tu vois alors admettons c'est plutôt comme ça ah d'accord ok on va y venir on va y venir on va y venir cette relation-là celle-là s'appelle une relation boomerang c'est-à-dire qu'en fait je me fous d'elle ce qui compte c'est ce qu'elle dit de moi quand elle parle quand moi je parle j'attends juste de savoir ce qu'elle pense de moi à quel point je suis par exemple un bon père un bon manager d'accord j'ai besoin de savoir ce qu'il passe donc elle n'est qu'un moyen pour flatter mon ego ou pour exister d'accord donc ça c'est la première raison pour laquelle on va créer des relations de dépendance c'est très malsain mais ça ça existe d'accord et puis après on peut s'amuser d'accord à faire ça ok donc plus plus je fais ça et plus en fait ça veut dire qu'il n'y a pas de relation elle est englobée il n'y a pas de relation il faut lui redonner il faut lui redonner la possibilité de faire ça d'accord et pas ça il faut que vous le vouliez parce que ouais ouais parce que ça c'est quoi ça c'est un client dans la masse et qui non ça ça veut dire que je parle sur toi pas de toi oui elle est personnelle je suis oui mais justement ça devient personnel après voilà donc le danger c'est que si je ne mets pas de relation c'est que j'ai ma liberté ça veut dire qu'au contraire oui mais je vais chercher tout de suite à faire ça si moi je veux avoir un impact sur toi d'accord donc la relation elle est directement sur la personne donc au lieu d'essayer de faire changer la relation je fais changer la personne hein on va par là on va par là d'accord vous voyez ce que c'est d'accord donc oui on va finir par être manipulé oui on va obtenir des choses qui ne sont pas exactement ce que la personne voudrait oui on va rentrer dans les histoires de dominants dominés par exemple tout ça ça va amener ça plus j'ai une relation que je peux changer avec mon client avec mes clients avec mes fournisseurs avec n'importe qui plus je peux décider qu'elle ne me convient pas et d'en changer comme tout à l'heure pour donner un exercice d'accord donc tu dois exister dans la relation et l'autre doit exister dans la relation il faut accepter qu'il ne fasse pas ce que tu veux ok d'accord je vais comprendre sûrement après ok ok merci alors je je ne voudrais pas être combien de temps on a ? là samedi minute d'accord samedi du mast alors je vais faire simple là je vais vous raconter une petite histoire oui pardon juste sur le on va faire ce qu'on va faire on va partitionner toutes les questions à la fin parce que sinon je n'aurai pas les 5 minutes d'accord mais est-ce qu'elle est urgente tu peux survivre ? ok super donc on va attendre la fin je vais vous raconter une petite histoire parce que j'adore les histoires c'est l'histoire d'un je vais vous raconter deux histoires ça va deux ? j'ai le droit à deux ? première histoire c'est c'est l'histoire d'un apprenti qui va voir son maître et ça se passe au subsaharien au Niger pour être précis et chez les Touaregs et à cet endroit là en fait les apprentis qui viennent travailler avec leur maître chez les Touaregs ils sont hors fèvres notamment ils font des armes mais ils font aussi des bijoux ils sont connus pour ça et là il y a un jeune qui vient apprendre du maître régulièrement et puis il vient le voir il dit j'ai un problème parce qu'en fait personne ne m'écoute personne ne me donne vraiment du temps j'ai toujours l'impression que je ne suis pas important moi alors le maître le regarde il lui dit je suis embêté ça ne va peut-être pas te plaire mais je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer oh ben voilà ça continue alors le maître se reprend il lui dit je crois que j'ai peut-être une possibilité pour toi tu vois cette bague il enlève une bague il a au petit doigt l'auriculaire il lui donne il lui dit je vais te demander un service je vais demander d'aller au marché d'à côté et puis tu vas estimer cette bague tu vas essayer de me la vendre comme ça si c'est fait j'aurai du temps pour toi je n'ai pas besoin de le faire et donc j'aurai du temps à te consacrer est-ce que c'est ok pour toi ? on ne sait pas tout à fait ce qu'il voulait il aurait bien aimé que le maître lui consacre tout de suite du temps mais enfin il préfère avoir du temps après que pas du temps du tout bon alors ok alors je dois aller au marché et donc attend attend quoi qu'il arrive tu ne la vends pas on va dire l'équivalent d'aujourd'hui 100 euros quoi qu'il arrive tu ne la vends pas en dessous de 100 euros je suis ok ? bon d'accord j'ai compris je ne la vends pas s'il n'y a pas 100 euros il y va on va dire qu'il y a un dromadaire il va au marché il dépose leur dromadaire il commence le marché premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chaque fois ça ne dépasse pas 10 euros 15 euros 20 euros le mieux qu'il trouve c'est 50 euros ah il est complètement excédé il en a fait 100 pas un qui lui donnait plus de 50 euros la valeur donc il ne peut pas la vendre il revient excédé il va voir le maire il dit mais de toute façon on ne sait même pas ce que ça vaut alors j'ai été là-bas j'ai fait tous les commerçants pour rien et là en plus vous ne voulez pas avoir de temps pour moi alors bon alors si je comprends bien le vrai problème en fait c'était de savoir combien elle valait peut-être que tu as raison je me suis trompé peut-être qu'elle ne vaut pas 100 euros bah oui peut-être qu'elle ne vaut pas votre truc là alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir la vraie valeur de la bague bah je ne sais pas on peut trouver un joaillier enfin quelqu'un qui fait des bijoux ah ça c'est une bonne idée tu connais quelqu'un qui fait ça ? non ? alors le maître dit moi j'en connais un je te propose tu vas dans le village d'à côté tu sais juste à l'entrée il y a un joaillier et je voudrais que tu tu vas aller le faire expertiser parce que lui je sais qu'il est il est de bons conseils mais quoi qu'il arrive tu ne lui vends pas d'accord ? quoi qu'il arrive tu ne lui vends pas ouais j'ai compris quoi qu'il arrive je ne lui vends pas donc il y retourne toujours le dromadaire il arrive il dépose le dromadaire il rentre dans une petite baraque il trouve un gars qui à peine il a montré la bague il dit ah mais je la reconnais ça ça c'est la bague de ton maître très étonné qu'il veuille la vendre parce que vu la bague que c'est je suis très étonné qu'il veuille la vendre enfin tu pourras dire à ton maître que si l'on veut je ne sais pas à l'équivalent de 150 000 euros il peut peut-être on peut prendre un peu de temps enfin là tout de suite je ne pourrais pas lui donner plus de 100 000 pas plus de 100 000 là il est complètement ébahi il n'arrivait pas à en trouver 50 au marché là il me propose 100 000 il y a un problème enfin il est tout excité il se rappelle qu'il ne doit pas lui vendre il repart avec la bague il repart le chaleur du chameau hop il revient voir le maître il arrive tout essoufflé il dit mais c'est dingue 50 50 là 150 de l'autre c'est dingue votre truc là alors qu'est-ce que tu apprends cette histoire qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui ça c'est vrai alors qu'est-ce que tu vas demander à tout le monde ta valeur alors que peu de gens savent l'apprécier sais-tu reconnaître les maîtres ceux qui vont pouvoir t'apprendre qui tu es c'est ça la vraie question donc oui je veux bien prendre un peu de temps pour toi mais arrête d'aller demander à tout le monde son avis sur toi c'est pourtant ce qu'on fait dans la majorité de notre vie on va demander à plein de gens des gens qui sont incompétents pour savoir ce que nous vivons qui ne savent pas nous écouter qui n'ont pas le temps de nous écouter et on espérait que ça va tisser une bonne relation non ça ça fait qu'envenimer vos relations ça fait que détériorer vos relations à vous-même déjà apprenez à repérer les gens qui sont capables de vous donner des bons conseils ça ne veut pas dire des gens sympas ça peut être des gens rudes mais qui sont capables d'être francs droits avec vous et ça c'est un apprentissage de soi à soi donc ça c'est pas ma première histoire j'en fais une dernière ok j'ai fait pour toi c'est ça alors ça s'appelle le club des 99 je crois pas que je l'ai raconté ici ça là non je connais pas ça le club des 99 alors dans le club des 99 c'est ça c'est l'histoire d'un roi particulier un petit peu grâcheux dans un superbe palais et puis tous les matins il y a un page qui vient qui ouvre ses volets qui ouvre ses grands rideaux et qui lui apporte son déjeuner et tous les jours il a le sourire tous les jours il a l'air d'avoir le bonheur avec lui absolument exceptionnel et donc le premier jour qu'il arrive il est très content le roi d'avoir enfin quelqu'un qui semble de bonne humeur dans son royaume et puis le deuxième jour aussi le troisième jour mais au bout de quelques mois c'est plus important que lui il faut qu'il lui pose des questions il lui dit comment tu fais pour être comme ça qu'est-ce qui se passe c'est quoi ton secret ben monseigneur j'ai pas vraiment de secret je suis juste heureux de l'être là vous voyez avant j'avais pas d'endroit pour mettre ma famille là on vit au château avant mes enfants n'allaient pas à l'école maintenant ils vont avec vos enfants avant j'étais mal habillé j'étais un gueux aujourd'hui je suis habillé avec de superbes habits avant ma femme était malheureuse elle avait rien à faire à manger et aujourd'hui j'arrive toujours avec de quoi manger soit parce que vous me l'offrez soit parce que j'ai les moyens de l'acheter et mon salaire me convient alors le roi rigole non mais tout ce que t'as j'en ai mille fois plus ou dix mille fois plus cent mille fois plus je sais pas combien j'ai de plus mais enfin bon c'est pas ça qui m'en rend heureux donne moi ton secret et tous les jours elle recommence tous les jours l'autre lui répond après la même chose il sait pas quoi répondre parce qu'il comprend pas que le roi puisse pas se contenter de ce qu'il a et donc au bout d'un moment ça énerve le roi alors un jour il appelle son conseiller en lui disant je sais pas comment te dire mais ce type m'énerve tous les jours il arrive avec sa gueule béat comme ça tout va bien il me fatigue il me fatigue alors je voudrais que tu m'expliques comment ça se passe parce que moi je suis sûr qu'il a un secret qui veut pas me le dire ça ça sent le type louche qui veut pas donner son secret alors son conseiller il écoute bien tout ce qu'il lui raconte il lui dit je sais pas si je vais pouvoir faire en sorte que tu sois comme lui par contre je peux faire en sorte que tu sois qu'il soit comme toi comment ça comme moi un peu plus grincheux ah bon à défaut si on peut pas au moins qu'on soit pareil d'accord ok alors je vais te demander juste de prendre vous allez me donner une bourse ce soir je vous donne rendez-vous ce soir à 19h à la couche du soleil coucher du soleil et vous donnez une bourse de 100 écus ok d'accord donc à 19h la bourse 100 écus le roi le conseiller se chemine discrètement devant la maison du page c'est bien là ouais ouais c'est là au moment où le roi va pour taper sur la porte non 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 pas maintenant on va regarder ce qu'ils font il regarde à la fenêtre il voit la famille les bougies à l'intérieur et puis petit à petit il reste plus que le page la femme et les enfants sont partis se coucher ou sont partis dans une autre pièce il dit c'est le moment donnez-moi la bourse il a la bourse alors il prend la bourse il dit il a bien 100 vous avez compté ouais ouais je suis sûr comptez plusieurs fois il a 100 alors il prend une pièce il la donne au roi il dit c'est la boulot de la garder et l'autre on va l'accrocher derrière la porte alors il accroche derrière la porte il tape à la porte à ce moment là le page entend le toc 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 il ouvre la porte il voit personne il referme et au moment où il referme ça va entendre alors il ouvre la porte il voit toujours personne il referme il entendre là il ouvre la porte il regarde derrière la porte et il voit il enlève tout de suite la bourse il rentre à l'intérieur il éteint la lumière puis il allume une petite bougie maintenant il va dans la table de la cuisine et il étale les pièces c'est des pièces d'or un écu c'est plus que ce qu'il gagne en un an là il en a 99 il a beau compter et recompté il fait des tas de 5 des tas de 10 il en manque une donc il cherche partout sous la table il rouvre la porte il commence à être inquiet finalement on l'entend dire on m'a volé voilà et petit à petit on le voit de plus en plus énervé le roi ne comprend pas très bien ce qui se joue le conseil lui dit laissez faire là il est en train d'imaginer comment il va faire pour gagner cet écu qui lui manque il est déjà en train de penser comment il va mettre sa femme au travail puis comment il va mettre ses enfants au travail comment il va changer sa vie pour qu'il gagne enfin cette somme pour qu'il y ait enfin un contre rond sans écu mon roi est sceptique sur cette affaire mais le lendemain matin effectivement le page arrive et là il a une mine déconfite on sent le gars qui n'a pas dormi de la nuit il ouvre les rideaux mais il ne dit rien le roi le regarde avec un petit hernarco en disant ah 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 ça marche il ouvre les rideaux il ouvre les volets il lui apporte le déjeuner voilà puis le deuxième jour arrive puis le troisième jour et il n'y a toujours pas de sourire donc le roi fait un petit peu narquois il lui dit bah alors ça va pas mieux ça allait bien avant c'est quoi le secret il ne se passe toujours rien et le quatrième jour là il le page est en colère ouais si c'est pour être travaillé il pourrait être aussi mal payé que ça le roi est très surpris il accepte un peu ce débordement et le cinquième jour les accepte un peu moins le sixième jour un peu moins et au septième jour il est viré cette histoire c'est l'histoire de notre vie chaque fois qu'on n'est pas capable d'accepter ce que la vie nous apporte les cadeaux de satisfaire de ce qu'on a et à chaque fois que je crois qu'il me manque quelque chose chaque fois que je crois que je n'ai pas eu ce que j'aurais dû avoir ce que j'aurais pu avoir au lieu de se contenter de ce que j'ai et donc je voulais vous raconter cette histoire parce que je pense que le club des 99 je vous souhaite d'en être exclu je vous souhaite une excellente soirée pour la jeune femme qui avait une question à poser peut-être oui, pardon avant qu'on passe au cocktail du coup ça n'a rien à voir avec les jeux d'histoire c'était sur le sujet d'avant sur les blessures on en a listé 5 et on a listé la dernière en impuissance et on n'a pas évoqué la façon le pansement d'accord alors comme le nom l'indique c'est l'impuissance donc j'ai besoin de ressentir ce que c'est de la puissance à nouveau et la puissance elle vient d'un vecteur intérieur d'accord pas extérieur d'accord et ce vecteur intérieur c'est ce mixte que j'ai exprimé tout à l'heure qui était la force multiplie par la vitesse donc dès que je vais vivre de l'intensité intérieurement en fait le but c'est de dès que je vis de l'impuissance il faut que je retrouve de la capacité un sentiment de capacité de pouvoir faire quelque chose pouvoir faire sur moi d'accord sur l'extérieur dès que je vais avoir de l'influence sur le monde l'influence peut être créée dire d'accord à partir du moment où je peux m'exprimer donc l'impuissance c'est quand je ne peux pas m'exprimer quand je pense que je suis baïonné que je pense que tout ce que je vais dire ne fonctionnera pas donc j'ai besoin de décaler juste le sujet admettons que je suis en impuissance avec toi je n'y arrive pas j'essaie de t'expliquer un truc tu ne comprends pas je vais peut-être utiliser une métaphore une histoire que je raconte à tout le monde et toi tu vas faire ça fait con ça va ce que je dis ? tu vois c'est le fait de décaler donc souvent se remettre dans un autre style là où moi je me sens capable si je reste dans mon impuissance je vais juste entretenir le sentiment d'impuissance mutuelle souvent prendre un autre chemin et oser penser que en fait ce n'est pas un fait établi c'est pas c'est ça immuable le fait de pouvoir se dire ok j'y arrive pas aujourd'hui mais peut-être que j'y arriverai demain par exemple bannir les mots jamais et toujours qui entretiennent les sensations d'impuissance mais j'y arriverai jamais mais c'est toujours comme ça avec toi d'accord ça bloque l'autre dans une posture et ça ne m'autorise pas d'en avoir une autre ça a à voir un peu quoi avec la confiance en soi ? la confiance en soi c'est une résultante d'accord d'un certain nombre de choses les trois grands moteurs qui sont l'estime de soi donc là par exemple c'est ce dont je parlais avec la bague l'estime de soi estimer sa valeur ok l'amour de soi qui va donner les deux vont donner une composante qui va être la confiance en soi mais la confiance naît de la pratique de l'expérience d'accord il n'y a pas de confiance en soi qui naît de quelque chose qui serait conceptuel vas-y Rafik mais pourquoi tu t'es pas mis là Rafik tu devrais être au premier rang t'es la star de ce soir à un moment donné vous avez parlé de la question de la requalification de la relation de changer de personne changer la relation de ce fait c'est plus simple si tu changes à chaque fois de personne ça va être compliqué la première question c'est y a-t-il des types de relations y a-t-il des stratégies de faire accepter certains types de relations je suis sûr qu'il y a des considérations situationnelles etc et donc ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est sur ces blessures archaïques est-ce que celle-ci lorsqu'elle ne joue pas un rôle moteur parce qu'elle peut comme vous l'avez dit être source d'énergie voire amener un changement dans le monde tout comme elles peuvent être un source de frein de repli sur soi et d'inertie totale il y a un dark vador en toi et un jedi voilà c'est la même chose comment faire basculer alors déjà un comment faire basculer les choses vers une issue plus favorable plus positive première question et la deuxième c'était déjà d'une question dans une question on est la cinquième non et quel est le rôle de la défensibilisation alors pour que ça soit plus simple Afrique première question je ne sais même plus ce que c'était j'ai entendu la dernière maintenant mais je ne sais plus les types de relations ok alors les types de relations on les a nommées mais je pense que quelles sont les relations qui vont permettre de grandir point un tu vois je dirais prends conscience de quelles sont les relations qui sont bonnes pour toi qui te font grandir deux quelles sont les relations qui sont nuisibles par nuisibles j'entends que tu devrais t'écarter ok donc ça il faut apprendre à les définir et ça ce n'est que un vécu il n'y a pas d'absolu d'accord deuxième chose une fois que j'ai parlé de celles qui me font grandir et celles qui sont nuisibles après c'est quelles sont les relations dans ma vie qui vont me permettre d'obtenir ce qui est juste pour moi et par juste j'entends satisfaire mes besoins d'accord pas au-delà de mon premier ça peut être épanouissement il y a un jeu de concession pardon il y a un jeu de concession concession entre soi et soi tu veux dire ou en soi et l'autre entre soi et soi et soi et l'autre ouais alors pour moi je n'aime pas tellement le concession mais ça dépend dans quel sens tu l'entends c'est parce que je je ne voudrais pas qu'on aille que là-dedans parce qu'en fait c'est vrai ce que tu dis dans un simple cas par exemple comme dans le cas tout à l'heure qui était là on est dans une relation client ou employé donc il y a une relation subordonnée tu vois donc à partir du moment où ça ça existe oui il va falloir renégocier oui il va falloir requalifier mais par contre dans une relation d'amour je te dirais ou dans une relation d'amitié je ne devrais pas avoir besoin d'être dans cette relation là ça va si je dis ça et donc c'est vrai dans un simple cas mais ce n'est pas vrai dans tous les cas et donc par exemple dans une relation d'amour si jamais ça dysfonctionne c'est souvent parce que je n'ai pas remis au centre mes propres besoins ou parce que l'autre ne prend pas conscience de ses propres besoins parce que donc je vais en permanence entretenir plutôt mes blessures ou mon ego et ça ça va faire dysfonctionner ma relation à moi ou aux autres d'accord donc c'est pour ça que je te dis qu'est-ce qui me fait grandir moi j'ai envie de te dire aussi qu'est-ce qui te met en joie parce que tu sauras que ça va être juste et comme par hasard tu ne vas pas avoir un comportement débordant il va être beaucoup plus centré et puis après prends conscience de ce qui te fait profondément dysfonctionner et le but c'est d'arrêter d'emprunter ces voies là ça ne veut pas dire que tu ne devras pas bosser dessus mais vraisemblablement tu manques d'énergie pour y aller tu vois c'est on est dans une société qui paradoxalement fait travailler tout le temps la difficulté c'est à dire qu'on te dit bah tu as trois ça c'est inacceptable bosse le vin c'est pas grave laisse tomber t'es bon maintenant tant pis tu vois mais non la seule chose qui compte c'est là où t'es excellent là où tu t'éclates parce que c'est ça que tu es destiné à faire à priori d'accord s'il y a un truc où t'es vraiment pas bon ça ne veut pas dire que tu ne peux pas progresser mais tu pourras progresser quand tu seras en énergie tu vois moi ce que enfin bon je coache beaucoup de gens dans ma vie et j'en ai coaché tellement que je pourrais te donner des centaines de cas mais ce que j'ai vu à chaque fois c'est que quand tu essaies de coacher quelqu'un qui est en énergie faible tu n'obtiens rien c'est contre nature tu essaies de tirer quelqu'un qui ne veut pas bouger et donc qui je suis pour faire ça moi mon boulot c'est de faire en sorte que la personne vive quelque chose qui est en joie qui leur permette d'avancer et après tu vas les aider tu vas leur proposer des choses tu vas les amener à réfléchir autrement mais ça c'est vachement facile après parce que les gens avancent tu vois assis c'est pas puissant je vous mets debout vous avez vu quand je vous ai fait faire ça vous étiez prêt à faire plein d'autres choses parce que le corps commence à se mettre en mouvement tu vois si tu veux changer les relations que tu as sors dehors et à chaque fois que tu croises quelqu'un lève les bras fais ça on va te prendre pour un dingue c'est pas grave mais tu vas voir le nombre de personnes qui s'intéressent à toi c'est impressionnant alors que fais ça et tu vas voir le nombre de personnes qui s'intéressent à toi c'est juste physiologique tu vas sécréter pas les mêmes hormones tu vas donc tu vas développer de la résilience de la dopamine de la sérotonine de la cytocine ça n'a plus rien à voir donc c'est pour ça que je te dis ça on pourrait répondre après des heures mais moi j'ai envie de te dire voilà c'est les trois grandes relations que j'essaie de vivre ou ne pas vivre ou de prendre conscience et après est-ce qu'elles sont toxiques et bien je fais en sorte de les éloigner de moi et si elles me sont profitables j'essaie de progresser avec ça va si je dis ça ? tu avais une question c'est ça ? ou une remarque ? juste une remarque ou une question bonsoir est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le cerveau reptilien on laisse un peu trop de côté ? la réponse est déjà dans la question non ? est-ce que vous ne pensez pas ? qu'en pensez-vous ? merci de me laisser jouer mais je suis d'accord avec toi oui je pense que le cerveau reptilien est vu comme quelque chose de presque inutile je ne sais pas comment dire en tout cas c'est pas noble d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on l'appelait reptilien tu vois et reptil il reste en bas je pense qu'en fait on n'a pas compris le fonctionnement du cerveau déjà pour la majorité entre nous on est resté à cerveau droit cerveau gauche et puis c'est à peu près tout et après qu'est-ce que ça signifie comment on l'utilise la majorité je ne sais pas je pense que si on faisait un test ici pour savoir comment vous apprenez vous ne le savez pas la majorité des gens ils ne savent pas comment ils apprennent donc déjà comment tu peux fonctionner avec ton reptilien si tu ne sais pas comment tu mémorises donc on est très handicapé par tout ce système parce qu'on est dans un système qui ne nous apprend pas à apprendre même si l'école dit qu'elle apprend à apprendre elle n'apprend pas à apprendre d'accord ? donc apprendre à apprendre c'est apprendre comment je fonctionne et puis comment tu fonctionnes et comment je fonctionne c'est différent même si on peut être comparable d'accord ? voilà on n'est pas égaux ça c'est encore une erreur de notre système c'est qu'on nous fait croire qu'on est égaux on est équivalent c'est pas la même chose équivalent on ne vaut pas plus mais on n'est pas égaux donc vouloir faire qu'il y ait un seul modèle pour que ça fonctionne ça ne marche pas je ne sais pas si on... la maîtresse de Maison Motoriste on va continuer autour du total avant de plaire non ? je vous remercie